bonjour à tous bienvenue sur le corner elson c'est brax troisième vidéo du retour sur l'inter-région 2019 et je suis avec mwax salut pour comme vous l'avez vu dans le titre le choix de mwax pour vous présenter 16 armées 16 listes de l'inter-région une part par livre d'armée une façon à ce qu'il n'y ait pas de jaloux que mwax a choisi pour diverses raisons pas forcément ce que c'est la meilleure c'est pas un top c'est juste parce qu'elle est soit originale c'est parce qu'elle est forte soit nous a interloqué parce qu'elle est très spéciale mais pourquoi pas après tout l'avantage de l'inter-région c'est qu'on a de très nombreux joueurs on est quand même 204 cette année 204 parce qu'on est limité par la salle sinon on aurait été plus nombreux 204 joueurs donc 204 personnes qui n'ont absolument pas du tout les mêmes niveaux et mêmes prétentions au niveau des tournois et des et du niveau de jeu en soi et donc du coup il ya beaucoup de ce qu'on appelle les listes wild warf ou les listes maison qui sont toujours très sympa comme vous avez pu voir dans les califes avec la team occitanie qui avait ce genre de liste la liste que moi je joue c'est typiquement ce genre de liste et du coup c'est toujours très intéressant de voir des listes qui sortent un petit peu des sentiers battus du s'empiternel de la s'empiternel liste qu'on voit dans tous les grosses équipes pour le tc complet c'est le seul but de l'inter-région c'est d'avoir un petit peu de choses qui changent donc on va le faire dans l'ordre alphabétique anglais toujours pour qu'il n'y ait pas de jaloux et donc on commence avec les bisteurs avec la liste de zanax qui est de la team je ti white balls donc les eaux de france numéro 4 alors donc cette liste m'a plu parce que c'est du pack c'est du pack ça change de ce qu'on voit d'habitude en plus en msu donc là on commence avec un minotaure warlord assez classique donc paires d'armes la blesse encryption pour que qu'ils relancent les blessés puis puis les attaques divines les gore qui donne une régène et plus ça en en vue la corde or qui fait qu'ils relancent automatiquement cg pour toucher et une potion de swiftness donc un gros papa qui tape bien fort comme on les aime pendant un moment on le voyait un peu moins là ces derniers temps là on regarde les listes de l'inter soit il ya moins cher parce que les gens payent pas la couronne ouais mais sinon en général on voit ce qu'on voit ce matin ensuite on a un wizard master chamanisme alors les objets je sais plus trop ce qu'ils font mais c'est pas forcément ça qui m'avait marqué dans la liste on voit c'est qu'il peut poser une forêt ça va booster sa magie puis lui ça va là ça va le protéger contre les tirs et puis les pas qui rentreront dans la forêt seront pas tenaces tout ça donc toujours efficace ouais ensuite on a une gb le seul truc qui manque dans cette grande bannière c'est qu'elle soit porteuse de totems de totems c'est un choix on voit comme on en voit d'autres des totems ailleurs mais bon voilà en fait ça va pas doubler les effets donc voilà puis on voit qu'il a une envie 4 ouais quelqu'un qui protège enfin sa gb en homme un homme bête ensuite on a deux packs de mon grêle en embouches avec des lances musiciens et surtout voilà on va attaquer les packs les 39 wild on herd avec pair weapon emc couplet la bannière de la de la de la bête donc ils n'ont plus en france puissant et voilà un totem un totem en plus donc voilà c'est un gros pack un gros chausson franchement pas de perso là dedans celui dans le pack suivant qui sont les vestigors et qui ont des armes lourdes mc complet et pareil un peu thème supplémentaire je pense que il y aura en tout cas la gb là dedans parce que le pack deviendra et ensuite on enchaîne avec un pack de 7 minot paire weapon emc complet bannière de rapidité et le totem qui permet de gagner en unité et en bonus et un bonus de plus trop en charge j'aime beaucoup ce pack le saut problème c'est les paires weapon alors ils vont envoyer beaucoup d'attaques mais par contre qui va pas du tout encaissé oui moi perso je préfère avec le bouclier ce qu'il donne une save à 5 mais surtout la parade donc après ils ont dit après il ya sept minots plus le warlord s'il de six minots à de meilleurs init oui oui il risque de toucher à 4 3 relançable ou better focus ça fait ça fait beaucoup avec le chamanisme peut mettre des bonus de force donc c'est un choix les qualités un choix hyper offensif et ensuite on a deux trois trois fois cinq gargouilles qui sont là pour rediriger pouvoir chercher des machines de guerre ils ont des petits bonus en charge c'est sympa moi les trois fois cinq gargouilles j'ai pas l'impression que ça sort beaucoup ça non on en voit beaucoup moins parce que que sur des messieurs soit tu vois des cochons en solo soit plus soit des gargouilles soit à des enfants du chaos parce que par exemple soit en démon on dit toujours que la furie c'est l'un des meilleurs directeurs finalement la gargouille a fait parce qu'à la même chose quoi elle fuit quoi où elle peut fuir puis après ça rentre devant pas des mecs qui jouent 5 5 montgrèles dix montgrèles non voilà donc une liste on va dire un peu old school parce que voilà on voit qu'il ya trois trois gros pack ouais on va dire enfin une liste forte sur le centre c'est pas faux et sur le flag ouais ça change des autres listes que vous pouvez voir pour l'enterre ou que vous avez vu ailleurs et puis reste bon sur le break puisqu'il a ses deux unités on en bouge qui sont ouais c'est ça il a cinq scoring qu'il faut aller chercher qui sont courantes et puis il a trois trois gros pas ok moi ça me parle bien aujourd'hui ce genre de liste on passe à la liste de des demon legends de solkis des pacas venger donc provençable côte d'azur numéro 1 qui sera notamment un des membres de l'équipe qui est un des membres de l'équipe française de test alors il joue un omen of savar qui sera sans général greater dominion of pride iron husk hammer hand et wizard master divination donc ça c'est le le démon un peu relou qui a une cc off et un nombre d'attaques aléatoire et qui sera toujours ça toujours très bon et à même s'est pas une attaque en plus est ce que c'est pour protéger je ne sais plus comment on apporte donc c'est plus entendu c'est le mec un peu classique ouais qui a été pas mal nerfé parce qu'avant on en jouait deux mais maintenant ils peuvent plus être dans le même pack donc c'est un peu compliqué mais je crois que je suis pas sûr que celui qui s'en jouait de toute façon pour le changer et c'est son seul perso son seul perso ouais mais après en démon n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de choses il a son master divination bon ça coûte comme déjà 880 points donc s'ils tombent du x'est général il ya plus de 1000 points qui tombent dans ce carcel de l'année inutile de donner d'autres points à côté 24 mille millions état-major complet piercing spike que ça va augmenter la paix donc les mille millions qui sont les anciens sanguinaires qui étaient boudés au tout début de la nouvelle version de ce bouquin parce que c'est vendu 3 une attaque même si c'est de fight on est en extra règle ce qui les rend déjà pas mal et battle focus ça envoie pas mal de pain voilà c'est final ça envoie pas mal de pain ça reste fragile c'est le principe principe du dénon ses bases donc un million 24 mecs si j'ai eu si melo met nos salariens dedans déjà ça fait un pas qu'on n'y va pas facilement même si je pense qu'il le mettra dans le pack d'après qui sont 17 les murs musiciens chilling yon donc les dîner les murs c'est les anciens porte-pestes qui ne servent à rien en attaque pour attaque force 3 par contre ça rendu 5 et c'est à la parade alors moi je pense que le mène il avait pas mal et là dedans il ya un million ah oui un champion pour les maintenant parce que de toute façon le mène il est obligé de lancer les défis obligé de lancer le film non il peut il est obligé si tu lances pas de défis mais tu peux dire que champion le champion peut lancer le défi avant le mène par contre signa te dit je lance un défi je crois qu'elle a l'homme mais moi je pense qu'il va aller dans les mermidons les murs france vont être là en enclume ouais surtout que sur le chineau je crois que c'est le truc qui enlève deux à la raison oui c'est pour eux quand ils perdent ils ont certains modèles au résultat de combat donc ils ont resté très longtemps c'est pour me permettre de jouer le centre c'est cure 2 x 5 l hound donc ce sont les anciens chiens qui sont moins fort qu'avant mais qui ont des petits bonus divers et variés parce maintenant c'est de la redirection ouais c'est la redirection qui peut aller prendre des machines de guerre qui peut prendre des petites unités malgré tout et qui est pas mal en soutien s'ils attaquent de flanc 4 brazen beast champion musicien standard mirror et wade as qui leur permet d'avoir plus un en force mais mais quand il fasse pour leur gueule c'est pour l'envers les as pour toucher c'est pour ces gens qui sont pas obligés d'utiliser à chaque tour chaque fois le déclenche ou pas bon brazen beast c'est les recherches c'est plus c'est encore plus fort qu'avant en attaque mais c'est encore plus fragile en si jamais une masse à ça ça reste l'histoire sans du 4 ça y va zéro de façon le nouveau livre des mois alors je parle du nid du nouveau livre des mondes et ça fait quelques temps qu'il est sorti quand même pas les les points forts des démons ont été exacerbés et les points faibles également ce qui leur permet d'être plus une patte plus personnelle c'est ça provait le serpent avec un champion ouais alors ça sa petite nouveauté ouais que j'ai vu bâcher j'ai jus et qui a aussi chez titi ouais c'est ces trois mecs que j'avais jamais affronté et en fait avec champions ça permet de faire de la magie tout à fait et plus tu donnes des bonus qui tape d'accord très intéressant en fait ça apporte la fiabilité opaques puis les trois mecs serpent va au corps à corps c'est quand même deux attaques trois attaques chacun donc ouais c'est pas dégusté pas rien donc ça c'est intéressant même sans champion ça peut être joué ce chantier c'est assez cher oui c'est celui qui fait la magie c'est ça donc ça peut être joué aussi en redirecteur ou les machines assez intéressant cette unité on voyait quasiment pas et bien sûr alors ça c'est l'unité aux feuilles en ce moment jusqu'à la prochaine version ou normalement elle devrait devrait couper un peu les ailes deux fois six blood flies donc les mouches qui quand elles prennent un pd balance deux attaques toxiques contre la source du pd ouais alors ça c'est vraiment fier c'est horrible moi je n'ai pas affronté moi je les ai testé bah comme titi ouais je veux de bretonnir donc ça n'est pas non plus non oui c'est vrai certes de la vue ouais mais si ça m'en est gardé ils n'ont pas la vue ouais mais la 6 oui c'est moi c'est la 4 plus c'est un casier mort ah oui c'est vrai que tu as mangé 3 donc non franchement c'est l'enfer ces trucs là parce que tu peux choisir entreprendre rejane 6 ou en vue 5 titi m'a fait je prends en vue régène 6 il encore moins de chance de réussir et voilà c'est l'enfer parce que tu vas apprendre 12 c'est quoi ces trois pb maintenant je crois les j'ai pas tu prends tu prends moins 48 touches toxiques et encore une autre liste qui joue avec le truc qui fait qu'il veut regarder ouais donc en fait ça c'est encore plus l'enfer c'est ça mais ça ouais ça bon ça va être n'en fait je pense dans la prochaine version parce que là c'est hyper fort alors là c'est pas comme titi qui peut me dit qu'ils les jouent plus en redirection que c'est là il peut vraiment être de face oui en plus voilà je sais c'est ce que derrière ça on voit des attaques aussi à la moucher c'est pas non plus c'est pas juste cela attendre de se faire taper c'est pas deux fois trois là deux fois six ça envoie du pain et derrière quoi voilà faut être vraiment bon en magie et en tir pour en enlever le plus possible avant d'y aller parce que mais bon voilà là qu'on voit la liste parce que j'ai choisi ce que c'est hyper carré ah oui il ya rien qui dépasse rien qui dépasse et en fait si on gère pas les mouches pendant on gère ok les bras zen ouais si on gère pas les bras zen on gère quoi les mouches il ya toujours un truc qui va nous tomber dessus en fait ça donc alors les bras zen en charge c'est l'horreur ah oui bien sûr ça ça roule sur beaucoup 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 de choses ok donc une belle liste bon après on va essayer attendre la part de solkis qui joue des mondes depuis depuis je connais en tout cas moi et puis il va représenter la france à l'ETC cette année et puis qui a une très belle armée et qui a une très très belle armée que vous verrez dans la vidéo de galerie de l'interagé avec les dread elf et l'armée de vrais net ou vrais nes des hauts de france numéro 3 l'unitime l'alliance alors celle ci j'ai choisi et appuyé par gros blanc il met aussi beaucoup cette liste bon on reste dans du classique et messieurs on va dire qu'on voit régulièrement ouais et on va commencer donc à qu'un très prince qui est sur pégase tout à fait culte of yema donc il guide et puis la plus un mouvement il va assez vite le plein plein il a une envie au feu et surtout les amis des cloques qui donne un vu 3 contre tout ce qui est tir et magie c'est ça et des trois pv quand ça charge on a un gars qui encaisse plutôt pas mal qui tape voilà même à lui mettre un boulet de canon faut prier pour qu'il fasse un ou deux c'est ça mais il va vite il va vite dans la base adverse et puis les petits donc il se profile ouais c'est ça il se profile si jamais il ne peut pas voler pour quelque raison que soit ça reste rapide un pégase 1,8 de mouvement de base ouais donc la salle avec le cul de rima donc bon c'est un peu le mec qu'on avait envie mais oui c'est ça c'est intéressant de revoir finalement le truc qui avait complètement disparu avec le 9e âge au tout début parce que je sais pourquoi pourquoi d'ailleurs pas la vt complètement leur fait c'est un ouais mais le pégase lui le mec sur pégase avec la minute l'eau que reste reste là c'est ça ensuite on a un oracle pareil culte au fiema sur dragon allez hop ça c'est un peu délicieux c'est trop blanc oui qui adore ça ok vous a un master occultisme avec une moirée creeping si jamais elle doit encore accord pour gagner des veilles toquelles et elle a un familier qui permet de gagner une portée de plus 6 à ces sas puis changer bien sûr son arc de vue c'est ça sachant que c'est six pouces voilà six pouces où on veut pas forcément dans l'arc de vue du dragon lui-même c'est ça le socle du dragon il est grand c'est un socle de char de 100 sur 50 et du coup ça fait quand même des portées pour l'occultisme monstreuse bah il ya ça et surtout c'est que moi par exemple gros blanc quand il le jouait un moment il jouait la liste oeuvre il aimait pas trop les canons c'était mis derrière une colline en fait il mettait son familier sur un domaine qui a pas besoin de ligne de vue on est d'accord mais en fait ça lui permet de prendre zéro risque avec son canon qui est derrière la colline et ça lui donnait la portée à dire classique d'essor grâce aux familiers et il s'est posé pas ouais c'est pas mal puis voilà on a encore un dragon avec luteuil yema donc s'en fout d'être un joueur il a un mouvement set donc très intéressant ensuite en base on arrive avec deux fois dix furie alors là c'est en base de chez basse parce qu'il n'y a même pas de musiciens ouais ça c'est un peu dommage sur les sur les scories de pas bon je pense ça va être très compliqué à aller chercher vous ce qu'il ya mais mais bon voilà c'est pas ce qu'il m'avait bon ça va un peu choqué mais c'est pas ce qui m'intéressait plus dans la liste de toute façon c'était ces deux persos et ce qu'on verra ensuite alors ensuite on arrive avec deux fois six dark leader alors avec les arbalètes ouais bon là il a payé un gars de plus je pense c'est pour faire les points en base ouais mais tu vois peut-être qu'avec le point de plus il aurait pu mettre les musicos un peu partout quoi ouais peut-être parce que 6 ou 5 on s'en fiche en fait au niveau des dark riders oui après ça dépend comment il veut les jouer oui ça dépend comment il veut les jouer mais je veux dire c'est le chausson d'aucun perso non aussi mais le pégase dedans mais bon voilà non parce qu'en fait le pégase c'est gros blanc qui m'a fait ça il joue pas une arme ou un culte en fait qui lui donnerait avant-garde d'accord et en fait ça permettrait d'avoir quoi le combo ce que faisait gros blanc c'est son pégase il était dans 15 corsaires ouais les corsaires faisait avant-garde avec le pégase et police donc il est encore plus et ça fait une projection du pégase là bon voilà là bon à voir ce qu'il est fait avec ses décennies d'art peut-être qu'il aimait pas en redirection oui peut-être mettre 12 tirs 24 tirs au total en plus peut-être qu'ils utilisent un petit en petite base de tir mobile c'est ça après 18 dread légionnaire avec musiciens et lance c'est le petit chausson de base normalement c'est un chausson mais c'est un truc qui va laisser prendre des cédars puis voilà le truc intéressant que j'aimais bien c'était le retour des chevaliers à sang-froid tout à fait donc avec 6 5 5 unités avec champions standards d'hommage a pas de musiciens encore et la bannière off-blood donc en charge il y a une attaque supplémentaire mais voilà ça c'est c'est trois packs sont assez intéressants parce que ça encaisse c'est quand même une de plus en du 4 c'est ça on n'a le faisait c'est bon quand même donc comment déboucher avec un peu l'occultisme donc voilà c'est ça permet d'aller chercher du scénario ça de la percée moi j'aime bien ça ça change on les voit dans aucune autre liste de red elf donc le petit plus de la liste ensuite on a enfin des vrais redirecteurs sa carpe donc les cinq arpi oui une autre direction avec la méduse un méduse qui a une combo mais que tous les elfes tous les joueurs elfes noirs me disent en fait j'ai jamais utilisé puisque j'arrive jamais à l'utiliser ça sert que la redirection mais ça en fait si elle est dans un corps à corps le joueur elfes noirs est considéré comme ayant un rang plus que lui que l'unité ennemie ce qui fait qu'en fait vous n'êtes jamais cette face c'est ça en gros c'est une autre façon de le dire c'est ça et ensuite on a six ombres il aime bien le chiffre 6 oui c'est satanique voilà donc ça fait pas d'armes longues sur les ravencloaks non il joue vraiment locaux juste pour les tirer voilà et puis pour casser les avant-garde ennemis puisque c'est des ouais c'est ça ce sont des éclairs des éclairs et ensuite on a une hydre en gros ça c'est pareil c'est un peu comme dans les ce manque de musiciens une seule hydre un peu un peu léger après ça va peut-être dans sa logique des tirs légers parce que ça fait son souffle donc à voir donc voilà deux gros perso ouais parce que l'oracle va peut-être pas forcément aller au corps à corps tout le temps mais ça reste un dragon en paix de chevalier sans froid pareil ça peut changer pas chargène des stars mais ça les rapides sont ennemis ouais hyper rapide je pense c'est compliqué d'aller chercher les points sur cette liste s'il veut pas les donner les points s'il veut pas prendre de risques parce que bon on va dire moi avec la pyro bon je sais sur quoi lancer les sorts mais j'ai pas grand chose pas les dread night c'est le premier qui charge on va dire oui qui prend en l'unité quoi c'est ça et puis encore lui vu qu'il a l'occultisme ah non c'est pas mal donc je trouve qu'il ya des il ya des manques de musiciens dans certaines unités c'est vraiment dommage après c'est des choix mais moi c'est d'ici dark riders intéressé de voir en effet ce qu'ils ont fait parce que si tous les jours en redirection le sixième a priori ça sert à rien mais pourquoi 6 alors que il manque peut-être un musicos chez les blades of nab qui leur permettrait de faire une une reformation rapide et de topper un objectif ça ça donc à voir à voir cette liste après il faut voir aussi comme ils jouent les blazes of nab parce que peut-être qu'il les envoie tout droit pour intercepter quoi que ce soit et puis c'est des trucs qui sacrifient c'est que 200 points ouais mais sachant que la ronde 1 ces flagues je suis pas sûr tu joues autrement tu les fou d'ailleurs colline et c'est de 100 points qui servent à rien mais voilà ça comme tu dis ça fait même aux attaques au premier rang c'est un pain quoi donc il tombe sur un thémasto par exemple ou après tu l'écrase mais il peut enlever des produits rassurent en impact oui c'est vrai ça me fait du dégât ok ouais donc j'aime bien la liste elle est sympa puis au niveau modélisme ça doit être intéressant avec toutes ces grosses pièces tous ces chevaliers c'est un moyen de faire des trucs sympa il ya moyen d'avoir des belles pièces un peu partout c'est au dwarven hold donc la liste de vargo hot qui fait partie des pacas venger quoi un seul kiss c'est l'unissé c'est la team et c'est france donc oui c'est tim et c'est france puis basse et c'est lui qui m'a fait découvrir cette liste là et donc et donc l'idée bah voilà c'est c'est la gun line line qui joue depuis longtemps depuis les qualifs il est passé à un canon un canon ouais ce qui permet d'être plus polyvalent selon les matchs up il a deux williams slayer roquettes oui tu permets aussi de faire du détre à courtes mais bon ça fait toujours peur ça y paye le shield à ses ingénieurs c'est ça et il joue toujours c'est deux fois de regarder mais ici un bannière comme on voit il a des bannières partout ce qui permet à la réseau d'abord sont plus sains tout à fait voilà une liste qui maîtrise sont les tombes bachard au calife et c'est à la sens en 8 102 ou 108 points je sais plus bon on rentre pas trop dans le détail de cette liste parce que vous la connaissez je pense tous même sur la chaîne on a déjà vu plusieurs fois on l'a déjà expliqué on a expliqué ma liste ça reste quand même dans le même délire le seul truc c'est les deux fois trois au guardian il a moins de punch qu'avec un unité de 6,8 cependant il a deux unités de plus pour scorer et deux unités de plus qui va dire qu'ils font la police mais quand vous avez trois gardiens sur un flanc assez pas génial quoi en fait il est en mobilité voilà aussi et puis si jamais il en perd un de pack c'est du coup cher il faut faut aller chercher il faut c'est ça multiplie encore les les cibles et les menaces donc c'est un choix qui est payant quand on voit les résultats de l'argot de toute façon c'est ça on voit par contre qu'il est éminent assez cher mais qu'ils ont aussi une manière c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il aime bien les bannières vargo mais puis toujours à 3 oui moi j'aime pas du tout je préfère les pistoles moi je préfère les pistolets avec cet ap2 cette force pour ceux qui a trappé 2 ça m'intéresse un peu plus mais là il envoie plus de pain il fait d'un tir avant à 5 plus après vargo est prof de maths donc il a dû faire les stats ouais c'est ça on va lui faire confiance de toute façon sur ses choix c'est ça et puis de vengeance seeker merci hein vengeance seeker ça c'est une plaie puis alors dans un MSU c'est l'horreur parce que autant dans une dans une armée naine où il ya des gros packs pas vos petits blasts qui servent à rien sur les gros pack nains vous envoyez sur le vengeance seeker donc souvent ils voient pas les games ou alors il faut le cacher mais là est tellement de cibles de partout qu'ils sont noyés dans les cibles et et eux s'ils arrivent à faire leur boulot c'est un peu l'horreur oui manque un peu les vengeance seeker j'aimerais bien on rejoue ouais ils sont compliqués à placer avec quoi cause du feu comme tu dis à cause du feu de la divination les blagues les blagues les nations le sort un de la divination c'est juste l'horreur pour la rue c'est ça c'est il va y prendre direct le mec fait 3,60 et c'est fini c'est ça donc voilà donc on passe rapidement sur le le doigt de rôle vous ont bouffé suffisamment sur la chaîne de toute façon et et de toute cette liste est déjà connue et voilà si vous n'êtes pas un habitué des tournois cette liste vous la voyez et je pense qu'on va la revoir encore longtemps donc en gros ils ont qu'ils n'ont pas changé le n'ont pas changé le livre je pense qu'elle sera qu'elle continuera à être joué c'est ça parce que même même si elle est connue ont en gros entre guillemets on sait jouer contre ça reste une liste naine avec beaucoup de tirs et beaucoup de mouvements ni deux ou en tout cas beaucoup d'unités différentes ce qui fait que même si on sait jouer contre un reste efficace et vargo notamment moac également d'autres le prouve en tournoi vers chaque mois avec la cessa correct et puis voilà même si on va on va passer là-dessus vous dit pourquoi vous avez pris cette liste là j'ai pas pris les autres parce que tout simplement je n'ai pas les et c'est mon avis personnel mais je n'ai pas les autres listes par certains choix d'unité que je trouve en dessous ouais alors après les gens façon c'est leur liste leurs armées ils font ce qu'ils veulent moi voilà je j'ai mis une liste que je connais je connais les forces le reste des trucs que j'accroche dans les rangers par exemple je suis pas fan c'est leur utilité un bien sûr ça sera pas joué mais moi j'aime pas et c'est pour ça que j'ai mis cette liste là je voulais aussi mettre la liste de baptiste parce qu'elle sort complètement de ce qu'on voit oui mais bon vous la connaissez et elle est déjà traité dans la vidéo précédente quand je présente quand on présente les listes mais bon c'est surtout que vous la connaissez donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à la présenter on y a pas mal aussi de king's war dans les autres oui ça c'est j'ai hâte de voir les gens et surtout d'avoir des retours là dessus parce qu'en fait depuis qu'ils pour moi depuis dans sortie les gardiens ces mecs pas leur place quand on va être honnête ça reste bien sûr mon avis mais en fait pourquoi prendre des marteliers qui vont taper en dernier ont moins bonne sauvegarde d'armure et qui peuvent se faire stomp après peut-être qu'il ya de plus en plus de choses qui gèrent les infanteries monstrueuses on va voir tout à l'heure avec le chaos notamment c'est l'exemple extrême et ça ouais mais tu vois ton le boucher de bilbao il rentre dans le 15 marteliers il se les fume aussi quoi ouais je sais pas peut-être ouais enfin ça sera à voir mais bon peut-être que là aussi là encore ce sera des façon comme je l'ai annoncé à partir de de l'été après le mout moi je vais changer les listes donc sur la chaîne vous allez voir d'autres unités de naine jouer et donc on va on verra peut-être je vais peut-être pour voir jouer des clips des kings guard voir ce que ça donne ouais non mais après parce que je trouve qu'il ya beaucoup bon il n'a beaucoup c'est pas qu'en france et je pense pas que c'est parce que les gens ont les figues c'est pas que là bien sûr que l'exemple ça reste des mecs surtout quand les gens et j'ai vu il ya des stars on va dire ou même on prend la dame une des dernières vidéos de maths cédé où ils jouent contre tout à fait oui bah c'est bodygarde ça reste du nain donc mais bon oui ce qu'on avait dit dans la dans la review du livre d'armée c'est que c'est pas une mauvaise unité c'est juste que il ya d'autres choix qui font a priori même taf mais mieux bon c'est ça on verra on verra le tc ce que je pense qu'on va en voir à l'autre ouais bien sûr puis voilà et puis ceux qui voulaient à l'inter et si vous regardez vidéo dites nous quoi ils vous ont servi et vos résultats comme ça ça et pourquoi vous jouez pas d'aujourd'hui parce qu'il ya peut-être des gens tout simplement je veux dire ça peut-être en faire ça avec certains mais qu'ils veulent pas jouer dans le guardian parce que ça rentre pas dans leur idée d'une où ils sont pas envie d'avoir une unité qui pour eux mais en fait nous on retourne même chose pour tout ce qui est brisphère et rendu ça c'est vrai que c'est une idée qu'on n'ont pas avec baptiste encore ou pas encore mais voilà à tester ouais à tester toujours très intéressant de voir ce que font les autres avec des unités que nous après ce qu'il faut c'est du jeu des brisphères c'est vrai c'est une de tes vidéos en plus c'est un format un petit peu spécial ok donc bon dh c'est fait passe à la liste empire of sandstall de billy qui est donc un joueur normand de l'équipe space cat il joue un marshall qui est le général great tactician qui permet d'avoir deux ordres issus de ce personnage un bouclier le des 40 et le black steel donc le des 40 c'est le larmes qui permet que s'ils touchent l'unité toute l'armée en pas en pire à battle focus dessus c'est ça donc ça c'est du classique c'est assez classique et on voit que ça coûte pas cher non mais bon après c'est pas non plus des stats de faux mais il est pas là pour taper non c'est sûr là pour donner ses bonnes un second marshall qui est le battle standard bearer avec bouclier ou des awards donc ça c'est le plus spécial qui l'empêche d'être pittiné c'est ça ouais c'est ça notamment chrono de wizard king donc il permettra d'avoir un sort aléatoire ça c'est pas mal un prix late avec un bouclier le loket of suna donc le cas de sueur c'est l'ancien miroir de van of man c'est ce qui permet d'inverser certaines stats toutes les stades de combat en haut oui c'est ça et le prix est on rappelle qu'il a qu'il a accès à des prières ou qui sont des bandes spells loin d'être mauvais et qui a écrit on voit qui a la haine donne la haine au bac un wizard master de la cosmologie sur un arcane engine qui sera une arcane shield donc celle qui donne distracting c'est ça à six pouces autour d'elle l'acte armor talisman of shielding oxydon rug donc la rm2 en gros il est très compliqué à choper au à la magie et même au tir parce qu'il est il a quand même 5 plus injuste après les grands donc il est facilement ça c'est un peu sa spéciale à billy je l'ai affronté à asgard en partie amicale il y avait il avait déjà ce papa là sur arcane et basse cop qui en région ronald le jeu aussi après pas exactement celui là mais un mec sur arcane engine et en fait on se demandait c'est vrai que ça explose vachement ton sorcier mais en fait ça lui permet surtout d'avoir une vue puisqu'il est au dessus de toutes les autres unités de l'empire et du coup il a il a il a un arc de vue très grand là il l'a protégé on va dire correctement quand même et du coup du bon c'est pas déconnant c'est pas déconnant la cosmo bon moi j'aime beaucoup la cosmo mais c'est pas le meilleur des domaines qui moment après ça va bien avec le ça vient de l'empire un acte commander sur une griffon et qu'un bouclier héros art l'habituel de la force 5 à p3 basaltine fusion d'eux frange donc il aura une un plus si je ne me trompe pas relançable et une 3 plus un vu contre le feu bon c'est un mec qui envoie du pâté donc là il est tout seul il aura il accompagnera pas de deux griffons donc c'est un speedy en gros alors c'est le speedy envoie un peu un peu du steak c'est un comment ils disent qu'on dit pride sur les vidéos d'aouest c'est une unité de chasse j'aime beaucoup ce terme donc ouais c'est pas mal après il est voilà il a une a plus relançable une 3 plus un vu contre le feu il fait mal au corps à corps le griffon le petit griffon en dessous et ça fait mal tout le temps ce que non il est bien moi j'aime bien super soupy alors 380 points coûte que dalle l'investissement et ouais et souvent rentabilisé puisque ce truc là quand c'est sur votre flanc c'est un peu comme les chasseurs oeuvre c'est le truc qu'on se dit je peux pas m'en occuper j'ai autre chose à faire et puis en fait si parce que bon il a une base un peu plus grande mais 75 par 5 ans j'aime bien j'aime bien celui 40 et vienne feng shui avec des lances état majeur complet banner of unity donc en fait voilà la banner of unity elle vous permet donc quand vous donnez un ordre à cette unité mère elle peut la donner à 8 pas à une unité une autre unité d'accord qui seront les deux fois 20 iv infanterie musiciens d'accord ouais donc en fait ils ont avec le quad tactician pour en balancer deux le marshall en balance un oui c'est ça ça en fait trois mais avec la duplication potentiellement sur les autres unités donc en fait il peut vraiment être pas mal sur sur ça avec les deux fois 20 ivy infanterie mais si à bannière deux fois dix tête militia c'est de la redirection la redirection tire s'attire attention 28 impeler ward état majeur complet non pas complet il n'y a pas de musiciens à la pas de musiciens il n'y a pas de musiciens et que fait-il billy web il est là il n'y a pas de musiciens sur cette unité ça me chagrine moi oui donc c'est un truc qui valait toujours à la hausse au standard à la hausse au standard ça permet d'augmenter la la commande de présence quand le général et d'en fait ça fait 18 pas en fait on sait où sera général il n'y avait pas trop de suspense voilà c'est un truc c'est une unité que tu connais vu que tu as voulu léviter sans léviter dernier tournoi la wague c'est ça voilà c'est un pack en plus appuyé par l'arcane engine qui va encaisser c'est une horreur voilà si tu as le touché à 5 web cela il n'a pas les armes d'eau d'attention allez en fait il n'a pas beaucoup d'impact d'attaque on va dire quoi qu'il peut gagner en force grâce au à la cosmo avec la haine le battle focus oui quoi que ça peut faire une chier d'attaque force 4 5 surtout qu'avec en fait l'occultisme plus le sort de la cosmo pardon plus le sort que tu as via l'arcane engine tu peux gagner des plus en force c'est un pack sur le papier tu te dis ouais bof ça va pas faire mal non et puis enfin ça va encaisser comme des sourds mais ça va pas faire mal c'est ça en fait s'il arrive à passer une bonne phase de magie ouais et encore un suffit qu'on va dire d'un sort ouais bien sûr le reste on va dire et déjà est déjà inné ouais avec tous les persos et leurs bonus alors c'est un pack qui a manqué de manqué en mouvement vu que la façon de musiciens ouais mais bon façon lui je pense qu'il va se poser sur un centre sur un objet ouais ouais oui enfin je trouve ça dommage quand même pas de musique après je pense que après c'est de la base mais bon je pense que tu vas voir le chrome of the wizard king tu en as pas besoin ouais j'en trouve pas trop les gadgets et gadgets ok voilà ça va y est moyen de prendre des points ça te paye largement ton musicien donc c'est un petit détail après un peu à peu à l'image de maths cd et de titi dans les vidéos qu'ils faisaient il ya quelques temps sur les différentes listes on est un peu chagriné quand il n'y a pas les musicaux après les gens qui jouent sans musicaux on va dire dans ce poc là c'est un peu moins des régions par rapport aux furies ouais ou aux cheveux aux chevaliers qui ont besoin de la mobilité dans le pack de 6 l'avait pas le système donc là ça voilà c'est un truc voilà c'est figé t'attends puis ne serait-ce que le mois le mois un hôtesse de cours quand tu dois faire une marche forcée parce que tu n'as pas de musiciens et qu'un musicaux c'est à côté de toi c'est moi ça me ça m'énerve quoi de oui c'est un test à 8 ou à 9 voilà c'est que tu connais pas vu que tu joues non j'ai neuf de commandant donc je peux avoir huit si j'ai pas de musiciens on a deux fois cinq qui payent à la ranger pareil c'est la redirection ça tient un peu mieux que direction de tir de mort tard ça va pas mal un peu en retard ça permet de gérer les pâtes voilà donc en fait il va diminuer les packs à distance et après il ya les siens qui seront plus gros que les autres et supporté par ça ne l'agisse pas qu'on n'avait bien cette liste et bien sûr le steam tank on présente plus c'est un peu dommage de ne pas le jouer tellement il peut faire le café hyper polyvalent ce truc là c'est psychologique c'est un policier à lui tout seul quoi en fait tu vois moi avec ma liste ogre je vois cette liste s'il n'y a pas le canon or que le steam tank je sais que mes poux de fer vont les tirer tout de suite dans le wizard master ouais il va être caché on récit l'opportunité de tirer dedans la vue qu'elle steam tank je vais tirer dedans bien sûr parce que ça l'essai arrivé c'est pas avec mon domaine du feu que je vais faire dp aussi le temps donc ouais c'est sûr que ça fait moi j'aime bien cette liste non cette liste je les ai choisis parce que déjà ce que je l'ai affronté alors pas complètement la même liste moi j'ai déjà affronté un chèque c'est bien bossé et que l'entraînement il est là et et voilà ça reste du classique à dire sur le papier bien sûr ça quand même assez carré quoi il faut y aller pour les prendre des points surtout avec 40 il vient franquise pire ouais moi j'avoue surtout avec sur vête les unités mères et tout c'est très peu joué ouais toi notre exemple avec marco lui joue full cave pas d'unité mère ouais on a beaucoup qui jouait messieurs donc plus système d'unité mère et j'utilise pas bien sûr donc là en fait faut faire attention à ces deux fois 20 et l'infanterie qui peuvent contre chargé etc et en bénéficiant du coup des des ordres qui sont placés sur leur unité mère du style tapé sur genre en plus il peut envoyer une chier d'attaque et l'infanterie ça a toujours apporté d'une unité mère bénéficie des bonus d'or en plus donc voilà c'est vrai c'est l'humain ça va mais en fait vu qu'il va jouer hyper paquet à l'endurant 2 allez pas aller vraiment pas mal cette liste moi j'aime bien moi qui aime pas l'humain d'habitude dans cette liste est intéressant on va voir ce que ça donne ses premiers gros tournois donc bon bah on lui souhaite bon courage ouais mais en tout cas vraiment ça et donc on passe au iborn elf avec thirion qui est de l'équipe auvergne ronalpe 1 intertiflet we trust rien que pour le nom de l'équipe on aurait choisi quelqu'un de cette team alors on commence avec un master mage qui général est là donc c'est un mec boosté sur sur la magie qui coûte pas si cher que ça que 540 points ok 3 plus à vue ouais 3 plus un cristal ball et d'ici peu mieux ouais un petit chine un petit bouclier question de dire après il a une gb avec une en vue cadre un bouclier entier à cause dans les personnes très low cost parce que on va voir que et c'est pour ça que j'ai choisi on va voir que il ya du pas encore ensuite donc on a cinq hommes d'argent petit scoring rapide pas de musiciens pas de musiciens pour pas la la place et dommage c'est vraiment dommage quoi cinq cavaliers qui ont des super mouvements certes mais qui ont pas de music os alors qu'ils peuvent aller chercher des des objets et tout c'est vraiment dommage ensuite on a deux fois cinq patrouilleurs et les rien la classique pour rediriger on va voir qu'il a beaucoup de redirection voilà ensuite on attaque le premier gros pack 36 38 lanciers aux elfes avec mc complet et à rien qu'est ce qu'on pas dit ça j'aime bien un gros pack voilà les persos de danger ouais alors là les persos je ne saurais même pas te dire qu'il pas qu'ils aient de grandes chances que les citizens parce que moi ce réseau de pack vont attaquer le roi ensuite nous avons 28 mètres des épais avec mc complet et la bannière belle camille qui permet de sourire et d'aider de magie pas d'éveil quoi d'éveil le show et ouais en fait il prend avec aucun et qu'il mais chez moi la phase de discussion donc effectivement il part avec deux devait le token en plus de ceux des cartes donc là surtout ça enlève un à l'adversaire et de temps en temps le vent te permet de parler des supplémentaires ça c'est très embêtant à savoir jeter fait qu'il a un plus un pour dissiper grâce à la cristal ball plus un pour dissiper contre un sorcier qui doit nommer au début de la partie on voit qu'il y a beaucoup de listes où il n'a qu'un wizard master c'est ça rare d'avoir deux masters c'est ça donc 28 mètres des épais donc c'est un pack qui envoie du pain quoi c'est très fragile à distance mais alors voilà ça touche à deux ça force 5 ça met du pain et ensuite on attaque avec deux packs alors qu'est identique il ya que les effectifs qui changent donc 21 et 28 longs long blanc avec que mc complet et l'arrivée en classe compagnie alors moi ce que je veux juste savoir c'est si le genre a bien compris que l'arrivée en classe compagnie c'est une seule fois c'est une bannière par toi oui je pense enfin tout cas il faudra faire attention la banale on peut avoir qu'une seule rayon classe compagnie d'activer par tour mais après moi je trouve ça pas déconnant parce que ça permet vraiment des projections des différentes unités qui ont joué autour d'eux les deux unités de lyon sont même au même niveau ouais c'est ça mais voilà c'est juste juste là dessus voilà c'est deux pas qu'encore ça peut qu'ils gèrent par contre les monstres c'est général certainement en 37 les effectifs oui tout comme l'histoire de master donc donc voilà du là on a trois packs un peu moins les lancers mais qui on voit de une chier d'attaque le problème c'est que les 38 citizen pire tu fais rien dedans parce que pas les trois autres qui sont devant et qu'il faut gérer quoi c'est ça il a combien d'elfes la santé beaucoup il ya beaucoup d'elfes et trop d'elfes 28 ça fait 56 56 77 voilà il ya plus de 100 elfes qu'il faut gérer ah oui c'est le lendu 3 oui c'est pas très protégé quoique les lyon guard contre le tir ils ont une meilleure serait donc c'est vrai mais moi je reprends mon exemple de ma liste lui lancer des boules de feu sur le papier c'est cool mais moi j'ai pas de plus sens je suis pas vous a de master et lui leur encore il lui par contre il aura plus simple en dissiper en fait il a il a bien joué le truc c'est à dire qu'il a il a visé l'anti magie qui parce que quand tu jouais elle fait les places c'est c'est et puis bon de taille en petit jeu il ya quand même quatre directeurs on peut aller jusqu'au jusqu'à 5 avec l'album en soeur ceci que ça ouais selon les scénarios tu peux les sacrifier et derrière il n'est pas qu'au rythme qui pour le coup en plus état major complet à chaque fois dernière magique à chaque fois en ces carrés c'est bien qu'il faut aller les chercher c'est quand parce que et puis et puis là quand tu disais la magie de l'alchimie très certainement et vas-y que je gagne de l'un de de l'armure et vas-y que je t'en enlève que je gagne en appais que gagne des attaques enflammé alors je veux dire là une de ces unités qui chaque attaque enflammé le dying estime en face et retourne dans sa pierre mine le nombre d'attaques qui sont envoyés dessus puis les lion guard ça fait a fait multiple wound 2 sur les monstres sur les monstres ouais il peut gérer monstres il gère masse avec les maîtres des épées j'aime bien sa liste hyper carré ouais j'aime bien sa liste ouais le c'est un bémol mais sans en attrager mais c'est vraiment le musicaux dans les bandons ça mais c'est pas très grave c'est pas comme s'il en jouait 15 et qu'il avait pas mis de musiciens là c'est un gars bon il aurait pu enlever genre un citizen spear ou deux pour m oui oui peut-être c'est un petit détail sur cette liste bien construit ouais mais comme ça quand tu mets les deux persos ça fait 40 ça fait joli ça fait moi j'aime bien sa liste parce qu'en fait tu as un pack de 40 donc il est propre et puis les autres c'est des packs en 7 sur 3 ou sur 4 oui je vois je suis un peu petit corrigé de la suite parfois je fais même des listes en fonction de la tronche qu'aura moi j'ai non c'est complètement débile c'est beau c'est ça et donc on passe aux infernal wars avec le joueur de l'idf4 notre ami newt que j'ai eu le plaisir d'affronter d'ailleurs il ya très peu de temps donc il joue un prophète engineer qui sont général wizard adeptes de l'alchimie avec le bullhorn of nesip cash ça lui permet de donner son bonus de d'ingénieurs plus loin c'est à 12 pouces et le 6 il est un prophète wizard master de la pyromancer les campagnes et scroll évidemment et le tablette en fâche rue qui vous pique un des qui vous piquez un veille token achète pas aussi bon ça c'est un peu l'horreur un visière battle standard icon of the inferno donc l'icône d'inferno ça permet qu'à chaque fois vous réussissez un sort sur l'unité il ya le l'attribut de la tribu du feu qui parle dessus à 24 et de détroit vu que lui je vous parle de la gère un sort de l'alchimie il ya le détroit qui part avec ça c'est plutôt cool bon les persos ils sont nickel ça dépasse pas il n'y a pas de points perdus non en fait ça reste cher mais c'est du nain nous avons en base une triplette de citadel guard musiciens flint up axe à part 14 et par deux fois dix balafrique axe ça envoie pas mal de deux tiers de tiers c'est ouais c'est une bonne base je trouve c'est une bonne base comme tu dis ça reste du nain c'est plus encore accor c'est l'albarn c'est l'albarn donc c'est force 5 puisque c'était le site à l'albarn son force 4 ap 1 qu'on passe à force 5 ap2 ou ap1 je sais plus si la flint up axe n'enchaîne pas la paix je crois mais bon ça c'est voilà puis c'est du nain donc c'est comme au moment d'oeuf donc il a une quête plus de sauvegarde mais bon pas de bouclier mais c'est peut-être un peu trop et 20 orc slave avec musiciens ça prend de la place parce que c'est du sol de 25 ça balance plein de points forts ce 4 ça coûte que dalle aussi insignifiant bon ça peut fuir si jamais il n'y a pas un chaiseau de la fâche rue dans le coin mais quasiment toute son armée et chaise de la fâche donc on s'en fiche et puis va c'est un tchaf un peu un peu relou quoi parce que il faut se taper les ordres que cela est non c'est si vous on peut pas se dire c'est pas comme un croix de sable où on se dit ouais si je lui donne mon flanc qui charge avec son croix de sable de flanc s'en fiche là va alors que celle qui arrive de flanc ça apporte pas mal d'attaques ça porte les rangs enfin ça destructe c'est voilà et c'est 135 points donc on continue avec saint thoruck shield pas de musiciens là aussi si les bons le musicien à 7 points visiblement je pense pour les musiciens alors j'en ai discuté avec nous tu demandais mais le musicien il te manque pas disait non pas trop parce que l'utilisent vraiment comme unité soit soit il va les sacrifier très rapidement dans la partie soit c'est juste pour les scorer dans un truc dans un endroit calme du genre le secure target que personne ne va aller chercher le chie le le spoil il va en prendre un puis après il va repartir tout de suite mais par exemple dans votre partie je pense que ça lui aurait servi d'un musicien parce qu'en fait si c'est il a raté son test et puis même il il se reforme et puis bas à la fin ne va bouger 5 au bloc up goblin wolf rider avec bouclier petite redirection sympathique pas de souci remarquez que les cinq hommes gobelins coûte autant que les 20 orte c'est deux fois une goblin bolt tower donc c'est la balliste de ça c'est une balliste ça coûte que dalle 95 points et puis c'est une balle ce n'est que si vous la perdez c'est pas très grave et puis ça peut faire mal au tir ça fait mal au tir on continue avec le petit 1,2 en finale artillerie un volcano canon et une roquette batterie le volcano canon c'est un tir de l'or slam ouais c'est ça ça touche toujours sur deux et enfin en gros ça touche ça touche automatiquement vous lancer un dé sur un 1 au lieu de toucher un incident qui est plus grave que que les autres machines newt par exemple avec elle avait cassé il pouvait plus tirer la partie ce qui m'a bien aidé parce que à comporter ça fait du d3 pv ce match et par contre la roquette batterie c'est de dc tire force 7 ap2 ça c'est fort contre tout en fait la force 7 j'ai trouvé quand il m'a dit ça au début je suis en fait si force 7 sachant qu'à 12 pouces l'ingénieur peut la faire tirer cette 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 arme puisque l'eau de toute façon n'avait jamais de malus sur fiche et web alors certes ce n'est que à p2 certains diront c'est quand même à p2 et c'est force 7 donc en fait sur un monstre qui sont qui est rarement armuré on peut parler à dire vous balancez ça sur un roc-oroc ça blesse à 3 et ça lui laisse une 6 plus de sang en fait avec l'alchimie tu peux le mettre un puissant nappé oui voilà tu peux mettre puissant blessé avec la pyro donc en fait ouais donc les monstres les packs c'est leur faire et s'il passe en plus voilà début début de phase de magie il passe le plus en ap sur son arme de tir vous savez qu'il ya tout le reste derrière vous n'allez pas forcément à dissiper ce machin puis par exemple contre la liste de max ça fait que contre le contre le roc-oroc ça blesse à 3 et c'est du pv direct ça peut alors il mais elle est pas enflammé et puis ça blesse à 2 c'est ça ouais ouais c'est vraiment vraiment bien alors que de batterie et elle coûte que dalle 285 points vu ce que ça fait c'est vraiment pas cher donc après c'est de décider donc c'est sujet au craquage c'est un souffle en fait c'est il n'y a pas de multiplicateur comme une comme un cas d'or par exemple donc tu peux faire que deux tirs ont fermé six cadets 1000 carnet bon ça on ne présente plus ils sont nickel pas de champion mais c'est pas très grave et academy titan qui est la badeleine de proust des joueurs une fée d'un noir c'est pas sûr que ce soit le truc toujours le plus rentable du prix que ça coûte mais ça met les pressions psychologiques horrible c'est un super policier et newt c'est un très bon de chaff surtout parce que tu as quand même redirigé qu'un son barbe avec pendant toute la partie bravo je troll bien sûr donc moi j'adore cette liste pour vous dire vous savez que je vais partir sur mini final wars j'ai commencé beaucoup de figurines qui ne sont pas dans cette liste donc c'est un peu chiant mais moi me tant que bien c'est parce qu'il allait pour vous et les canines super c'est bon j'ai tour que la date surtout je suis fait chier en faire six dans un perso tu vois mais bon sinon on a par contre la base la base je n'ai pas réfléchi à la base comme ça la base me plaît beaucoup on verra ce que ça donne le nouveau bouquin cet été oui déjà ainsi bon ça je pense que ça bougera pas des masses mais la base la base je pense que je peux j'aime beaucoup cette liste j'ai affronté on a fait 10 10 bon voilà donc doute de la team idf4 nous passons au kingdom of equiten que j'adore beaucoup avec la liste de kiri qui est de la team idf1 les tenants du titre c'est ça alors j'ai choisi cette crise parce qu'elle sort un peu de la liste classique qu'on voit avec monriel boucher bien sûr mais le reste change un peu de ce qu'on de ce qu'on peut voir ouais donc on commence avec une damoiselle sur cheval les wizard master prédis ce temps clarion donc le stand clarion en plage de voler donc là on voit qu'il n'avait pas son livre donc il ne gagne pas la rm 2 ni ni le guide des forêts ah oui pour l'inité ouais ça fait qu'elle coûte aussi un peu moins cher et il a aussi enlevé le lighting dans la base donc une sorcière qui coûte un peu moins cher et toujours aussi efficace ensuite bon on retrouve notre ami le boucher de bilbao voilà plus pas forcément de l'expliquer c'est un mec quand il charge il fait cinq attaques force 7 d3 plus en pv chaque sauvegarde non sauvegarder tu reprends une attaque donc le duc voilà il fait a dit techniquement sur du truc basique il fait pas dix attaques dix attaques et ça tue n'importe quel pack de multi pv en ah ouais parce que lui il est fait pour aller dans mon record pour l'instant c'est 29 pv dans la destinée de lake voilà quand vous êtes homme vous prenez va peut-être pv par que un mec son pégase n'a pas encore frappé l'unité avec laquelle il n'a pas encore frappé les autres unités qui ont peut-être un pacte en même temps non pas encore frappé moi il m'a déjà soit paix un pack de gardiens d'un coup ouais voilà il est fort contre ça mais par contre c'est un bon s'y rate ça charge déjà l'étape que l'arme l'eau ça a plus des trois pv et puis j'ai prend des trois plus appelés mais surtout c'est que voilà contre du pack à la parade et qui n'est pas multiple pv tout de suite il est encore en même temps que je ne l'envoie pas dans un truc à la part à moi je l'envoie dans 45 de l'année que je suis fermée et ça je pense qu'il faut pas l'envoyer je pense que la façon de base tu l'envoies pas que l'attesté mais tu envoies pas dans des trucs comme ça il est fait pour tuer du monde s'il fait pour tuer du multi pv partout mais l'idée c'est ça voilà un bon perso qui tâche et qui coûte que dalle pour ce qu'il fait et puis lui on retrouve dans mon liste donc soit soit sur dada moi je sais que le test sur hippogriff alors il se protège moins bien mais c'est plus de l'état plus donc c'est celui que vous avez vous entendrez souvent le surnom le boucher de bill bao et moi c'est c'est ma hantise en fait ça ça rend le match-up chaos pour ma liste extrêmement compliqué on passe de on va peut-être se regarder parce que ben il est costaud en attaque moi je suis costaud en défense donc puis je suis quand même de taper dessus mais il est très armure et puis la sonde a vu à il a un missile qui peut me swapper de n'est de mes trois packs ça c'est un peu compliqué donc ensuite on enchaîne avec une gb et sur dada ouais donc la petite différence c'est que lui les sermons rural il est poussant cc off d'efs et puissants en vue ok attaque magique il a un bouclier la chimiste à l'oeil et la stopper standard a du coup avec la clinique star il se gagne plus en sauvegarde donc les noms plus par contre il a que cc4 ouais mais du coup vu qu'elle est augmentée par le vrai offre en fait ça c'est un nul quoi qu'à ça s'annule quasiment c'est pas mal non mais c'est pas mal parce que du coup ça permet d'avoir nous d'avoir le plus en sauvegarde quand on cherche c'est ça ensuite on a six chevalier du royaume avec musiciens et le pack habituel on retrouve beaucoup de glisse les 15 royaume même c'est complet et la bannière de la dernière charge donc pour rappel cette bannière nous donne autant de touches d'impact qu'on a deux rangs donc un bus si le bus est complet ça fait 15 touches d'impact force et 4 ap ouais c'est vrai qu'ils en avaient besoin mais les chevaliers d'avoir ça coûte une blinde à quand même ce paquet coûte très 150 de points écoute très cher mais par contre faire le café le druidisme te permet de le déguster et de les faire revenir à la vie c'est vraiment donc on est pour une place de fou une place de fou et ensuite on jette un pack tout aussi cher et avec six figurines en moins c'est neuf chevalier du graal avec mc complet et la flaming standard ouais donc là ça change de la liste habitueux 100 à la place de ces gars là il ya douze royaumes 12 qui étaient parlent pas de bannière magique donc là en fait il gagne un pack il lui psycho en du 4 divine attaque et en plus famille donc ça contre du roi des tombes ça chasse bien ça chasse bien par exemple voilà c'est bien et bien c'est un gros pack d'élite bon voilà ça coûte pour neuf gars ça coûte cher ils sont hyper efficaces cc5 deux attaques chacun ouais peuvent faire ces deux attaques même en supporte ah oui d'accord là tu mets 18 ans pas le champion tu mets 19 pas avec la gb dedans au final il tape plus qu'il ya plus d'attaques que les douze c'est ça et puis avec l'option d'avoir la famille standard ils ont de base l'attaqué moi j'aime bien après on a six cheveux et de la quête sont musiciens ça c'est ce qu'il ya déjà dans la liste on va dire de base ouais pas nos musicaux c'est moi moi quand je les joue bah oui c'est juste pour les chercher de l'eau bouchot ou aider à charger de flan mais c'est vrai que c'est très compliqué à manier ensuite on a deux fois cinq qui omène ou 3 et 2 bon ceux de la redirection la basique ils ont des arts c'est anecdotique surtout voilà pour ça c'est anecdotique que moi je rappelle une partie que tu jouais contre les 5 qui omène de flan ils ont monté l'armée à l'arrivée je parlais des arcs à l'arrivée d'accord ok c'est l'arc qui allait et donc pour finir et ensuite on finit avec les cinq pégases night avec champions ce qui a mis cher alors lui c'est en mode low cost parce qu'il aime beaucoup de points dans les grâleux on va dire techniquement avant ils ont une bannière avec la bannière de rolland qui permet de gagner plus 1 en un vu contre toutes les ranges attaques et surtout quand tu charges le gars ne peut pas tirer en contre-charge donc là elle les joue juste en bus du pégase qui partira après en missiles sont plus champions en fait permet d'éviter pas par exemple le boucher doit se retrouver en défi avec un pauvre champion c'est ça parce qu'en fait pour affronter le boucher le c'est simple entre guillemets faut lancer un défil pour richard il va à destruir votre champion mais derrière après il est à l'arrêt puis bon après il devient prenable nous l'intérêt d'avoir le champion pégasus qui fait que ce qu'il est le champion même si le champion pégasus meurt on s'en fiche mais ça lui permet de frapper pendant la charge avec c'est ça avec le duc c'est pas pour protéger le duc c'est pour permettre aux ducs de faire ses attaques dans la masse c'est ça tout à faire c'est l'inverse voilà c'est l'inverse donc voilà une liste qui change un peu de ce qu'on voit habituellement il ya d'autres listes différentes que j'ai vues il ya des puissants etc mais ça aussi on va dire c'est une liste classique sans l'être parce que charme a changé les qui étaient par des grâleux par exemple ouais je pense que c'est un bon changement et c'est un tout en fait ça touche d'autres au match up c'est ça c'est pas la même chose donc après c'est peut-être par rapport à leur alors mais t'as peut-être voulait gérer autre chose ouais ouais mais elle est bien cette liste j'aime bien aussi donc on passe aux oeuvres cannes avec elle des rats de l'occitanie les orcaine as qui était donc le capitaine de la team calife et c'est cette année et qu'on a affronté et c'est seven qui l'avait affronté d'ailleurs oui c'est notre ami d'ailleurs alex avait perdu cette liste et perso moi j'adore cette liste ouais alors j'ai pris cette liste pour deux raisons la première c'est que c'est ce qui nous a expliqué marque au calife c'est je n'ai pas pour faire du résultat il s'est venait pour tester leur liste pour l'interagent voilà et je pense que la sienne était nickel et sa liste en fait sur le papier tu sais pas la guerre ouais parce qu'en fait quoi tu comprends qui va dans quoi on voit le truc mais mais on sait pas quand parce que ça donne sur ta séance comment ça va défoncer ou pas donc on va commencer donc comme vous voyez on six mammouth hunter c'est ça un deux trois quatre cinq six donc on tous un rôle un peu différent donc on va commencer avec le général donc il y a vanguard l'iron fist la wild earth et le gros ceinturon le gros ceinturon pour rappeler en france c'est ça le wild earth ça te permet d'avoir que 200 points en bas c'est ça et puis plus de points avec le mabou de d'or peut-être général que tu peux en avoir un bon d'atteinte ensuite on a un homme hunter gb vangois terre weepen touch of greatness donc il a tout le temps pour ceci ça fait trois et il est culte l'idée donc ça permet d'avoir à 18 pouces la biaise tout à fait ensuite on a un autre mammouth hunter paire weepen leader de paix et tout le spin spitter le police de charge de force en charge en charge car pas être c'est ça ensuite un autre mammouth hunter paire weepen leader de paix y est issu donc moi moi en agité ouais moi en agilité quand elle est là et le shoot breaker c'est la paix la paix tu dis tu t'enlèves de la paix à travers leur mur c'est celle que c'est la larme qui supprime la paix discrète ensuite on a un autre mammouth hunter low cost qui est juste leader en ce pack et on termine avec un autre mammouth hunter qui vont devoir paire weepen et titanic might donc force renforce 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 n'est pas on n'est pas on n'a pas force lui taper deux et donc vous avez vous voyez qu'on a tous ces gars là tous ces gars là qui ont là vont voir parce qu'en fait ceux il y en a qui les a payé la gb et général c'est par contre tous les autres sur l'idée alors la règle dit qu'on n'a pas loin de les mettre dans un même pas ça tombe bien parce qu'en base on voit qu'on a deux fois eu chien c'est ça en fait dans les gens par 8 ça devient de la base sous on voit qu'il y aura un chasseur dans chaque pack je suis sûr que ça fait en fait des packs de 10 ça on revient là dans la cibétrie de bâtisse j'aime bien ensuite on a deux fois 20 scrapulants avec toujours notre ami formel musiciens arc ouais trois fois 5 et y est il champion là c'est là où d'autres mammouth hunter vont rentrer dedans oui c'est ce qu'on va voir donc là j'ai b général gb et le tout dernier avec la team m'aîtré voilà ça fait un pack de 6 et il a quoi ça aucune scène c'est pas simple voilà et par contre au cac s'envoie du pape il ya le voisin en unité d'agilité dont un qui allait tissu urs mais lui il est avec les deux avec les toutous mais voilà on parle des toutous ensuite on a encore trois toutous là c'est pour le mammouth hunter à 210 points ça peut se dire c'est le pack low cost voilà tout creux 5 capulins strapping trappeurs en fait eux ils décident d'un décor qui devient terrain dangereux c'est ça ou qui améliore le terrain ça c'est l'horreur pour beaucoup d'armes et on termine avec un france mamou qui ramène encore des malus dignites tout à fait et qu'il faut bien voir c'est que les six mammouth hunter ils ont chacun un javelot encore au jeu des monstres sachant que ça ça tire un 2 plus un mammouth hunter la base si vous avez des monstres une phase de tiède il ya au moins un monstre qui ne sait pas deux plus on va dire trois plus parce qu'il aura plus ça en fait quatre qui touche c'est souvent de la force au 6 voire de la force au 7 pour le général oui il va se prendre deux entre deux trois des trois pv le monstre s'il se place bien s'il se passe bien il ya un monstre qui tombe partout ça c'est donc aux tirs c'est triste en fait un peu plus du coup barilé zéro magie mais il n'y a pas besoin pas vraiment besoin il ya tellement de malus dignites qui va taper souvent avant ce que la voile à ce 5 quasi partout plus c'est ça suffit de voir à l'ex dira par contre niveau scoring par contre niveau scoring c'est deux fois un scrapula en fait c'est ça qu'il en dessous on va dire à général et en fait il il agresse tellement que c'est des fois 20 suffisent à prendre les scénarios sur flag il ya très de grandes chances que les trois sabers touffent taillir soit pris toi ouais moi je serais les trois parce que c'est un grand blanc les trois tu les restes tu laisses derrière en fait c'est si ça dépend de toi ce que tu joues mais si tu joues des royaume et mille heures d'être un jour moi j'ai trop l'habitude de pas voir tirer un truc c'est bon après moi aussi je joue avec ma liste ogre contre ça ouais je suis pas bien je sais pas ouais je prendrais peut-être un pack du 8 ça me retouche ou le mammouth tu as un mout comme ça je l'oblige à rester derrière sa colline avec tes deux canons donc ouais donc c'est une liste qui court qui galopent mouvement il est haut et rapide à un moment 7 minimum ouais c'est bon 8 pour les sa voix tout en fait ça fait des charges multiples de ouf s'il ya peut-être le france mammoot qui fait 0 0 résolution de combat mais bonus fixe et s'en va tellement pas c'est de la paire d'art partout donc il n'y a pas de parade elle dérate il n'y a pas de souci mais si un jour vous jouez cette liste il faut vraiment qu'on sache qu'elle qui qu'elle m'a mout enfin qu'elle m'a moutanteur fait quoi parce que ils sont tellement différents ah ouais qu'il faut faut être au clair même pour vous parce qu'il faut faut gérer les six se dire alors dans lui il fait ça lui fait si lui fait ça moi j'aime beaucoup le l'idée est là le parti pris est totale si chasseur en même temps dans le livre ogre le chasseur c'est quelque chose de très costaud donc c'est bien ouais après c'est les points bien sûr mais ça manque de cannibale cette liste ouais c'est vrai qu'on pourrait mettre du kiné un clinique heures ou deux articles à me dire les mal et france maman ou les mammouth hunters ils sont ils sont dans ils avancent tellement vite que finalement ils peuvent faire le boulot d'un embouche mais je pense que un clinique heures un clinique heures ou deux seraient pas mal après faut trouver des points évidemment c'est vrai que les scrapping trapper sont très bien le france mammouth il est nécessaire les deux fois c'est les trois fois c'est en vrai il n'y a rien qui dépasse quand vous regardez la liste quand on voit le le fonctionnement de ces six personnages donc ouais mais puisque moi j'avais qu'on l'avait lu pour les qualifs on savait pas trop quoi faire à part goblanc voilà c'est ça il avait ses trois kraken 3 carré qu'elle vous avez beau il a ses corps et tous trois kraken et un anticorps et impégase et de toute façon même le kraken il a beau être hard target vraiment c'est un kraken partout qui meurt c'est un point de vue un kraken ouais c'est ça du 5,5 points de vie sans jouer à stathamer normalement c'est un kraken qui vous avez un kraken qui normalement meurt partout quoi comment c'est compliqué surtout que c'est son arme de destruction ok donc ouais une bonne liste de liste pas gros cas donc on passe aux orques et gobelins avec la liste de baos idf4 donc la liste de baos idf4 qui qui un joueur connu reconnu comme étant très bon genre orc notamment qui a joué au calife avec c'est pas avec cette liste qu'il était au calife non 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 il a voulu y aller en mode fun ouais alors fun on va dire oui enfin fun à la bouse quoi oui non parce que oui il ya des trucs fun mais bon quand on voit le pack 31 c'est ça être bâcheur ça pique alors on a un iron orc warlord général donc le warcry qui permet c'est des guerres paire d'armes great weep on des chuteurs parce qu'il est alors qu'il est maître d'armes mais lui doit acheter ses armes pas comme les locaux qui ont les offres et la troll alflax flasque par nous nous permet de faire un vomi tous les tours c'est quand même un objet qui permet d'avoir un souffle mais c'est une touche force 5 à p10 on se sent force 4 ou force au cas d'avis bon bref c'est toujours le petit truc sympa quand on a des armes un deuxième à un orc warlord toujours son cochon avec un bouclier l'homé d'offre apocalypse qui permet d'avoir bonus de détroit à la force et à l'attaque d'exforge donc il aura une je sais combien il n'a plus l'arrêt d'un plus relançable la potion of softness et le dragon fire gel donc il a de plus un vu au fond un feral orc chief battle standard bearer perry d'outon et aux arts basique mais qui renvoie quand même c'est x pain avec battle focus 40 et son cap 3 à 5 attaques pendant les forces 5 à plus 3 à p3 va pas être modifié et incendie dans un vu ça voilà donc j'ai bien les coûts de pas cher de 155 points et en plus d'être le standard dira il envoie un forêt ce gobelet goblin wish doctor with a master de la tomaturgie avec le magique à l'air l'homme pour ça parce que j'ai du classique donc pas de pas de perso arrêté non il a arrêté l'arrêté les perçois arrêté c'est ça 31 feral orc head basher avec des lances c'était majeur complet la bagnette l'arrivée en casse compagnie évidemment tout ce petit monde assez rapidement voire l'ennemi 5 feral orc ballrider avec un champion 21 cap goblin musiciens c'est ce petit scoring qui revient trois fois 5 les nachos d'achat donc ça ce sont les choisis les chaussures du school et donc ça vole ça bondi ça vole 6 12 voilà c'est un démo et puis puis ça envoie pas mal d'art et par des mots c'est mieux c'est fier mais c'est bon c'est fier mais c'est pas c'est pas un vrai câble non non ok donc c'est fearless puis ça envoie surtout les peintes et ce qu'on voit deux attaques c'est c'est qu'un force au sein c'est ça c'est qu'elle force au sein que ça en revient du parti dit que les cheurs heures donc une petite unité de ce qu'ils ont rencontré quand ils perdent le combat et les tests s'exposent mais c'est deux gargantules à ouais qu'il a peur des araignées mais pas des gros âgues non j'ai des petits comme les bras c'est ça beaucoup de ce quid comme il dit c'est une armée qui est foule immu psycho à par lesquels gobelins voilà par lesquels gobelins donc voilà deux seigneurs or qui tabassent ouais un gros pack qui tabassent aussi alors qu'ils encaissent pas des masses contre du tir j'irai pas léger parce que ça reste 3,4 1,6 mais voilà ça mouline voit qu'il ya un il ya en tous les squigs en fait servent en redirection quasiment quatre directions voilà c'est une liste assez assez intéressante alors comme il dit c'est fun par rapport à ce qu'il jouait avant ouais disons qu'il ira pas s'il avait fait le tc il serait pas avec c'est ça mais elle est bien pas moi je la trouve sexy comme comme l'histoire passer et se garantit là c'est plaisant à jouer pour avoir joué deux fois qu'on doit baos et contre cette liste c'est assez quoi c'est intéressant en termes de mouvements de choix pas ça pas du tout été les mêmes game en fait bon une fois de jouer aux bretonniens une fois je joue aux autres qui peut s'adapter qu'ils s'adaptent entre la liste et son niveau de jeu il peut s'adapter facilement après l'orque l'orque est super polyvalent c'est un peu que c'est il devenu plus polyvalent avec les images en fait il rejoint un peu l'empire en fait oui puis avec la fin de l'animalité et tout c'est moins d'aléatoire allez bien plus bon même si elle est fun on connaît le niveau de la hausse il va il va pouvoir faire quelque chose avec sans nul doute et on est parti avec les seriens anciens la liste du joueur de normandie 2 les vikings personne de nivec alors liste en fait qui me faisait penser un peu à liste à 12 à z avec deux persos sur raptor donc le premier c'est un warlord avec un v4 une arme lourde bless une chaîne donc un peu à l'ancienne ouais ensuite on a un saurian vétéran qui j'ai b avec une 1 plus 1 plus ou 2 plus free roll le touch of greatness donc pareil c2 c2 speedy qui se baladent pas forcément parce qu'on verra par la suite les jeunes quatre premiers en fait oui en fait c'est la jeune car la jeune carte donc donc voilà deux perso qui quitte à basse et voilà qu'ils peuvent se balader se splitter etc ensuite on a un skin sur palanquin wizard adept de redis mais son tablette et de magique et l'air loup au final il connaît quatre sortes ouais un peu comme personne c'est un peu l'idée de ton perso d'oeuvre en face c'est un faux master en fait c'est ça ensuite nous avons 15 sorian warrior musiciens totem piranha donc cause la peur oui 25 sorian warrior avec lance musiciens standard rayment less compagnie totem piranha heureux cause de peur 7 raptor riders musiciens standard flaming standard mais il n'a pas beaucoup qui jouent les raptor riders ouais donc il n'y a pas beaucoup comme on l'a vu qui jouent les sorian mais déjà il n'y a pas beaucoup de sorian et ce choix d'en jouer 7 sûrement je pense que les deux persos commencent dedans puis après selon match up ce bar il reste dedans parce qu'il n'y a pas de champion donc c'est pas une des stars non de riders donc donc voilà prendre deux salamand donc ce qui permet de gérer un peu les packs et ensuite trois torres a ça ça me fait penser à loïc qui jouait ça donc de torres a classique et un qui a l'engine of the essence ouais donc il va pouvoir booster la magie ou mettre une envie donc c'est pas mal c'est déjà un peu tout en fait gérer la masse il peut gérer les monstres il faut pas oublier que le torres or cd6 plus à impact mais relançable c'est le premier chez ne va pas non je trouve ça assez solide en fait à l'essai traptor raider ça change des 6 ou 7 qui m'auraient habituellement par contre il n'a pas de redirection par contre il ya en soi il peut tirer salamand ouais mais bon bah c'est le match quoi selon le match up et oui petit salamand et je veux dire il n'y a pas de petits arbres n'est pas de petits skins côté ça fait aider ça fait des 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 flag faciles à prendre en moins quoi il n'y a pas de caméléon ça avec les voilà il n'y a pas de caméléon il n'y a pas de volant il n'y a pas de volant après je dis ça c'est pas une vraie critique c'est juste une remarque non plus je joue pas de redirection j'aime bien sa liste non elle est sympa en celle qui sortait un peu du haut est ce qu'on a vu beaucoup de joueurs jouent des carnots ouais il ya même une liste avec un alpha et un peu petit gare d'eau d'accord là c'est non c'est trouvé qu'elle sortait un peu du du lot ouais avec ses trois gros monstres et les raptor riders voilà ce perso sur un top c'est pas mal c'est pas moi j'aime bien j'aime bien puis voilà les packs de saurus c'est toujours difficile à prendre à ses alpes de 25 surtout compliqué après voilà il est un peu short sur les scénarios je pense avec ses trois scoring oui mais bon il met une pression avec les 11 c'est faux gérateur reste assez principe d'un triple monstre bas ça plus voilà le double perso sur raptor ouais ouais ça fait cinq grosses menaces avant d'aller on va dire taper de la base quoi non c'est sûr que ça envoie au sylvanès et voilà tu as fait une entorse mais en fait on s'était dit vu que dans la vidéo précédente on a fait une une review des listes de notre équipe on s'était dit là dans le choix de max ne pas prendre de liste de chez nous mais pour les se t'as voulu quand même prendre celle de total donc idf 2 ouais j'ai comme voulu prendre celle de total parce qu'en fait c'est la seule qui change vraiment de ce qu'on voit toutes les listes se tu vois à chaque fois la doublette de sentinelle ou la doublette de forestier ouais avec un pack de forestier une sentinelle c'est fort moi je n'ai pas le contraire mais voilà je voulais montrer une liste qui change un peu total l'a testé quelques fois on verra ce que ça donne lors d'un tournoi officiel ouais voilà moi j'avais dit que les gens jouaient plus ou moins ce qu'ils voulaient à l'inter total m'a proposé une liste full cac il dit why not c'est sa façon de jouer de façon donc c'est ça bon voilà donc total c'est un joueur alpha sylvan mais en fait dans l'âme c'est un guerrier du chaos avec le 9e match c'est vrai qu'il ya il a vu qu'il y avait plus il y avait quand même des opportunités de corps à corps donc il a appuyé sur ce côté là pour changer de la d8 où tu jouais du forestier etc donc là on commence la liste avec un novembre vénérable with the master d'une redis avec un baguette paul qui sont générales ouais donc un sorcier assez solide compliqué à tuer compliqué à tuer surtout bas du redis mou qui va booster et soigner tout le reste de l'armée et lui même donc assez fort ensuite on a un forest prince alors selon moi un peu non pas sûr le forêt sprint donc ce qui change complètement du reste parce que c'est un chef shifter chapitre chapeau comme on l'appelle milieu avec une titanic might destiny call dragon fire j'aime l'ighter moore et sylvan imates ouais donc en fait on a un gars il a 1,8 4 et 25 et en du 4 c'est un seul le personnel qui est un cas de base et qui tape un peu comme un sourire c'est un mec qui se batte tout seul sans chasseur c'est un chasseur mais voilà c'est un truc quand même à gérer comme ça c'est un truc super ou alors ouais peut-être un peu moins bien quand les mecs joue de la divination etc mais bon si les gens ont pas de tir léger et pas la magie pour gérer ce truc là peut vite devenir ouais parce que là lui en plus c'est une base de 40 de 20 donc il se faufile d'un seul monde après ça il est dans votre dos et après vous pouvez pas lui dire bien enfin c'est rare de prendre la merde voilà c'est le seul seul joueur a joué un chef six chuteurs même dans d'autres pays je vois quasiment en fait ça se jouait très avant il ya un moment ça il y avait la doublette de ce perso là ouais c'était toutes les listes sylvan elle savait avait souvent et ensuite on va dire la base non c'est un forest prince mais le joueur gb on a un shift in sur grand cerf touch of greatness le curse of blast tag light armor shield la cloak et une lance voilà donc on a un mec qui met en charge sept ou huit attaques force 6 7 en charge ouais avec battle focus un groupe un gros groupe bourrin bah quand c'est un prince il a une attaque en plus et une cc off de plus en gros je crois que c'est que ça qui change peut-être l'init aussi mais sinon ouais le principe reste le même quoi c'est ça envoie du pain et ses 100 du 5 c'est très rare pour un elfe le vendu 5 le stade après c'est le dragon quoi mais du coup il coûte pour ainsi dire le même prix que le chef fiche shifter et ils ont vraiment ses deux missiles en fait c'est deux missiles protégés de différentes façons la part par une vue et l'autre et par sa taille et l'autre par ondu est une bonne armure mais voilà les deux les deux foncent dans le tas et comme on l'a dit le perso d'avant donc le général est super endurant et au corps à corps faut pas oublier que il a une croche attaque pas le fait donc extrêmement mal surtout sur vos persos il touche moins bien mais voilà ça voilà et il piétine et à côté de ça c'est une plebe ce qu'ils ont durant il a une vue galbraïsisme qu'il a trois personnages qui sont très costauds c'est ça et il a même le vous un master de riz c'est ça ensuite basseux grand série il est dans dix cavaliers qui ont été un majeur complet et une bannière speed donc en fait ça fait que le bambi n'en se pas que là il a mouvement neuf voilà en fait c'est pour qu'ils rattrapent le mouvement neuf de ses israël d'heure parce qu'en fait les israëurs vont passer à 10 mais sont limités par la présence du shift n et du coup c'est le mouvement qu'il aurait eu normalement c'est ce shift n sort il se retrouve un mouvement d'issain des israël donc c'est un pack qui fait quand même assez mal quand sa charge tout à fait c'est pas mal après on a un autre paix des traders par contre ils sont et une terre donc il est donc qui tirent un petit unité d'unité de rediragé ensuite on enchaîne avec trois fois 8 drian un pack avec champions donc ça c'est de la story qui encaisse parce qu'il a quand même en du 4 1 du 5 et puis qui envoie quelques points quand même moi c'est ça qui j'ai rebondi avec des mineurs c'est vrai et pourtant j'étais en charge c'est moi qui change donc donc là c'est pas mal pour aller chercher des objets etc ensuite on a deux aigles donc en redirection ensuite on enchaîne avec 23 forest rangers là aussi c'est une unité qu'on voit rarement et que total apprécie particulièrement particulièrement donc à état majeur complet van goharn et benero speed donc c'est quand même des aigles qui ont mouvement 6 de base donc là ils ont mouvement 7 c'est ça donc ça charge de loin ces gars ouais puis ça envoie du pâté on voit du pain donc c'est fragile ouais voilà c'est fragile mais voilà le problème c'est que c'est avant-garde donc on a ces 23 gars qui sont vraiment pas loin s'il a le premier tour il peut les placer pour une charge en fait avec la vanguard ça va aussi vite que le reste de l'armée c'est ça après ils enchaînent avec cinq cavaliers faucon avec champions les bannières et la prédateur peu d'ongles donc c'est lui donne un bas districting en fait au premier tour de kak donc en plus de leur target pour le reste de la face lui qui sont skirmish sachant que comme toute unité de cavalerie et ce service de la cavalerie il table surtout sur son premier tour le tour de charge ça on voit quand même pas mal de points donc c'est faux qu'on s'y aller faut qu'on tape on est en région on a dit pain de par 11 points avec nos champions cavaliers et ensuite on a selon vous comment il se met mais on va dire il a six attaques de faucon qui touche en règle générale à trois plus blesse à deux ou trois fois c'est ça avec les ap qui vont ensuite ouais et enfin il en 5 brille armé d'un centre sœur de l'épine son champion voilà ça permet de vendre cavalerie qui galope et qui balance des jablots empoisonnés qui est une petite vue sympa et puis l'invulcable il peut s'en servir de redirection ça peut être un redirecteur qui dit un scotch en fait de scotcher aussi sur un flanc c'est ça si l'on voit ça avec la 4 plus à vue on risque de rien lui faire à voir si on va se renformer puis les tuer mais bon non puisque je vois ce que je vois avec total quand ils jouent ces gars là c'est de temps en temps le perso sur bambi il est là dedans ah oui comme ça ça fait un vu cadre dans le pack plus compliqué à faire tomber donc tout à fait donc voilà donc une bonne liste qui change vraiment c'est pour ça que j'ai vraiment faire autre chose à bien sûr on verra les ses résultats si ça paye ce choix offensif après une liste une liste offensive elle a un éventail de deux résultats possibles plus grands à bien sûr plus dans le craque dans la réussite et donc prendre plus de points et puis dans craquage et donc on verra moi c'est pour ça il pouvait que c'est montrer cette armée là parce que elle changeait de ce qu'on voyait quoi c'est ça bien du coup c'est une des armées alors une pas là parce que là c'est ce qu'avec les grands chemins c'est une des armées elle fait le sylvanel ce qui encaisse le plus quoi parce que des bonnes ennuis ou des protections ouais bah je crois qu'il ya plus de druidisme chamanisme sur les disques que j'ai vu ouais bah ça après moi je d'ailleurs ça avait fait partie ça faisait partie d'une discussion qu'on avait eu ensemble moins c'était de savoir s'il restait en druidisme s'il passait sur autre chose c'est ça je sais qu'il a testé un peu chamanisme moi j'aurais bien vu chamanisme mais c'était mon côté agressif ouais puis en fait il aime bien pouvoir remettre des mecs puis a aussi des coups qui sont d'habitude il connaît très bien le druidisme ouais ça ça il va ses réflexes avec voilà et je reste persuadé quand même que le chamanisme à où je pense pour le druidisme c'est pas un mauvais choix évidemment c'est clairement pas chamanisme tu peux pas l'avoir avec un trichasseur c'est divination ou non ah oui c'était pour ça qu'ils aient pas chamanisme ouais mais la nation divination sera plus de pas mal aussi oui ça a porté des places ouais ce qui prépare les druidisme c'est plus si tu vas faire au pop vu qu'il vu qu'il a tourné sa liste pour attaquer le fait qu'il est druidisme pour se protéger c'est pas déconnant ouais parce qu'en fait avec le druidisme je vais mettre une des stars en forêt donc elle est plus tenace tu peux mettre moins un voire moins deux ans c'est c'est tu peux te mettre plus d'eau que tu te rends en un petit blast à la régen ça va des opportunités selon matchup que toute façon vous avez vu dans la vidéo d'avant ce qu'on a pensé total juste savoir c'est qu'on enregistre cette vidéo avant la vidéo numéro 2 donc ce qu'on dit là peut-être que sera complètement démenti pas ça peut-être déjà été démenti par total dans la vidéo d'avant peut-être qu'on n'a rien compris on n'a rien compris à sa liste et que voilà mais bon vu qu'on l'affronte pas et qu'il est avec nous il n'a pas d'art naturel voilà son armée n'est pas naturel pas assez naturel une liste change et on verra ce que ça donne en tout cas je pense que total va se faire plaisir avec cette liste oui qui dans la façon de jouer et plus comme tu disais en adéquation avec ses trois barrettes d'archer à galérer éviter de se prendre des charles si c'est la jouer et je pense que l'on est marre et je crois et donc on passe avec les zones d'un dynasty l'armée on fire du moment avec le joueur de franche comté 3 qui dont l'équipe s'appelle franche comté en toute simplicité il s'agit de juggernaut qui sera un des également un des membres c'est le troisième ou qu'on regarde à des membres de l'équipe etc française ils jouent alors ils jouent à nos marques générales avec la crône of the pharaoh alors la crône of the pharaoh ça permet là il n'a pas d'archer en fait ça permet de booster de donner en fait son bonus avec des pharaons etc à une unité vu que lui il sera pas au corps à corps il va falloir la donner à ce que voilà donc ça te permet d'avoir comme le commandement du gars à 18 pas ouais et ça te permet on va dire ton catapracte ou un autre pack de gagner ces bonus d'accord donc les bonus c'est coup fat ouais c'est que le coup fat et plus de ans et c'est c'est ça on voit là on a une triplette de des sculte hier arc un wizard master divination avec un binding scroll et sac red hourglass donc ça permet le sac red hourglass de relancer quand il lance à 2d c'est ça ouais c'est ça qui relance il s'est lui permet de relancer ses sorts quand il est lancé à 2d donc le banni scott on connaît le deuxième cul des sculte hier arc qui est le hier au fente est un wizard adeptes de la cosmologie avec le bouconne of arcane masterie qui lui permet d'avoir le plus important il sort donc ouais souvent donc on le voit on voit souvent que le hier au fente finalement c'est le sable adeptes et j'aime ce que ça coûte moins cher et puis bah ça permet d'être un petit peu plus bossy avec son son master quand ça se passe mal peut-être lancer 5d pour tenter un sort s'il meurt au moins toute la carmé ne s'effondre pas et a finalement un déçu un hiérarche apprentis de l'évocation avec le set of power tuer pour finir les personnages un tombe architecte qui aura la bonne idée de donner un régime à 5 plus un des packs de statut d'ailleurs quand on voit le reste de la liste je trouve dommage qu'il n'est pas mis un deuxième oui ça c'est le dire ça peut être un problème de riche ouais mais c'est vrai que bouffi lui le paie toujours c'est de la liste de karmique y en a qu'un aussi c'est vrai que bon ça c'est des choix après je vous la cosmo donc il peut avoir l'un vu 5 non mais même un étant que wizard adeptes qui peut avoir du 5 bon il peut avoir deux packs avec un but dommage pour le troisième mais ouais ouais parce que on voit un temps d'architecte ses 160 points le l'apprentissé coûte 165 ce sera pas le coup de mettre un tour architecte à la place de l'apprentissé en booster et la diminue à la portée de la divination ouais on a pu avoir un sens de l'évoque ok donc on a cinq ce qu'elle est un scout direction ouais c'est pareil d'habitude enfin moi j'ai l'habitude d'en voir de l'unité quand on fait un là que deux parce qu'on voit que les squelettes chariote ne sont pas légionnaires c'est vrai et qu'il va il peut rediriger au char il peut rediriger donc il y avait ce que l'état de musiciens ça c'est pour accueillir tout le bordel qu'il ya au dessus la déstar en détour trois fois trois squelettes chariote donc comme six mois ce sont pas des chariottier les jeunes chariottier donc ils ne sont pas scoring du coup coup ouais ouais après le web et après là par contre on a quasi le casie le maximum de tout cataphract ça c'est un maximum c'est 18 et là on en est à 17 6 6 et 5 état major pas complet pas de champion non pas de champion mais par contre tout le monde en farming sanda en fait qu'il veut faire du miroir le faire du miroir le faire très mal à amener en fait tout simplement et on finit avec trois grès de vultures qui nous fait encore de la redirection c'est vrai que du coup s'il avait la culture le deuxième pas de ce qu'elle est ce qu'on n'avait pas franchement de l'intérêt est sympa cette liste a changé un peu je trouve ça change c'est parti pris complètement pour les serpents c'est dommage c'est pas dix huit serpents franchement j'ai eu un autre il fallait fort de m tu dis le le dix huitième serpents mais bon reste quand même non mais si on plaisante assez ça reste très fort assez solide parce que tu as trois grosses menaces sur la table pour de la place on la passe tout ça ouais le reste les trois fois trois chariottes va dire tu peux en faire ce que tu veux ouais tu as pas qu'il fait prendre 3d 3 en direct 3 plus 3 donc ça fait des charges de flancs sa merde là tout ça c'est ça donc voilà sa magie elle est faite pour booster les cataphracts ouais ouais non bah de toute façon elle est intelligente la liste on rappelle qu'il va défendre les couleurs de la française et c'est peut-être pas avec cette liste je ne sais pas mais en tout cas elle me paraît très forte moi j'aime beaucoup la triplette de flaming standard sur les cataphracts je trouve ça très très intelligent là je te dis ouais le match contre l'idée c'est compliqué compliqué le mec il aura zéro régène quoi qu'il arrive tu vois quand même les autres armées qui ont de la régène ça rentre dedans ouais peut-être peut-être que ils choisissent qu'un seul tombe architecte contre deux parce qu'il ya de plus en plus de feu forcément les gens s'arment contre l'idée et du coup est ce que mettre deux tours architecte pour finalement tomber sur des mecs qui sont enflammés est-ce que ce n'est pas des pointes perdues ou une troisième sorcière c'est pas oui je pense que tu as cette prise de position oui oui c'est tout à fait possible donc le wayne liste sympa avec 26 socles de char ce qui prend de la place quand même sur la table se déploie tout pas toujours simple avec ses unités c'est un moment tu viens d'autres maîtrise il n'y a pas de doute là dessus on va rester dans le mort vivant avec les vampire covenants l'équipe grand est un tout simplement grand est un bon et le joueur c'est goupil qui joue la liste suivante alors il nous joue un vampire count de la lignée des von karshteyn qui est son général obligatoirement il a le dead rise with a master occultisme oui un breakable will permet d'être tout simplement un bouclier une évière mort une lance il est sur dada ouais basalt infusion dot forge eternity gem potion de force c'est un speedy quoi bon général de l'armée within master occultisme quand on voit le reste de la liste voilà il n'y a pas de cavalier donc il va se balader tout seul dans un pack mais bon voilà il est caché quoi il faudra faire gaffe au canon mais après il a l'éternity gem qui va le sauver je pense là dessus donc parce que ça ça fait une 1 vu 2 pour le premier tir et t'as pas les létales ni les multiples donc on va dire un poulet de canon faut trois pour le tuer sachant qu'ils se soignent non c'est pas un perso assez solide quoi qui encaisse à voir comment ils l'utilisent si l'utilisant speedy ou tu le gardes quand même au milieu de la race de l'armée en plus relance ouais en plus relance en plus c'est un vieux contre le feu donc on peut pas le faire de l'état strike et on peut pas lui faire de multiple win ça voilà mais ça c'est bien qu'avec wizard master au moins il peut bouger de loin pour lancer ses soeurs de faire ça c'est intéressant ensuite il a un necromancer adeptes évocation necromantic staff ouais il a que deux persos donc potentiellement que deux repop d'où le necromantic staff pour avoir une troisième ouais et 3 c'est bien toi comme vous dira pour vous dire c'est une trois fois en choc c'est le minimum je pense que vous c'est le minimum à voir même le max ça sert à rien en plus d'avoir trop mais ouais avoir trois c'est bon c'est bon bon ensuite on enchaîne avec trois banshee ouais à voir dans quel pack il va les mettre soit dans les zombies soit dans les squelettons voilà c'est du tir qui peut ennuyer quand même beaucoup d'armée à courte portée mais bon soit s'il les met dans les squelettons avec la ride l'encliffe il peut faire ça de une bonne projection surtout on peut faire ça au corps à corps voilà puis ça reste du spectre on a vu trois qui passent à 5 contre les attaques magiques donc ça encaisse quand même pas mal ces trucs là on a 54 squelettes le mc complet et une en classe compagnie ils ont une paire d'armes ils ont une arme de base et un nucléer c'est ça ça va être long ça va être très très long si on avait touché qu'à 4 donc donc compliqué tout ça ensuite on a 20 zombies musiciens ça sera pour le mec romanceur et la grosse surprise on va dire ce qu'on n'avait jamais vu c'est commencer avec direct sur 70 zombies musiciens standard ça fait beaucoup ouais ça peut monter à 140 on peut monter à 140 ça va être lié je pense à l'unbreakable will qui fait que ça va être tenace au congé on suit la règle des morts vivants c'est à dire qu'ils pourront perdre que ça va être très long quoi ça c'est encore plus long c'est l'horreur comme tu dis de doubler la mise il est imprenable il coûte 405 points donc c'est même pas une tranche il est imprenable par il est imprenable si mais moi faut que j'aille avec les deux unités de gardien quoi c'est ça et qui pas de sort qui pas de sort en jeu de débuff non c'est ce pas que j'ai de voir ça sur la table déjà à quoi ça ressemble et comment ça joue parce que ce qui est clair c'est que si vous rentrez dedans et que vous en mangez une grosse partie il peut en perdre donc comme disais moi que ce que 6 à cause de de l'objet du vampire ce qui est clair c'est que le tour d'après faut absolument empêcher de refaire pauper des envies parce que sinon c'est la fin du moment vous allez en tuer selon ce que vous en avez vous allez en tuer de vingtaine donc allez 26 avec le résultat de combat et 30 il en reste 40 et il va en mettre beaucoup donc trois fois ouais c'est ça si tu rates ta face de magie c'est encore ensuite on a ce n'est pas fini malheureusement on a huit gast avec champions ouais c'est pas scoring donc ça va en lui aussi des packs seront du sens rejet 5 c'est bon pour les faire pour vous voilà et ensuite on finit avec deux shrieking power encore décrit donc il ya cinq cris sur la table ça fait beaucoup pour les armes et font moins faibles commandements c'est ça la shrink avec le général pas loin ça va bouger facilement ouais ça se pose à huit pouces pour pouvoir vous crier dessus puis si jamais vous le chargez écrit puis ça reste un monstre donc c'est un truc qui peut aller piétiner qui peut faire plein de choses la chose sympa aller aller intéressant sa liste même visuellement je dirais belle gueule je pense ouais voir faut voir mais moi t'as le côté du vampire qui dirige ça c'est ça avec deux monstres unité d'infanterie monstrueuse ah ouais puis une armada de zombies et des sphètes c'est ça donc là il va être chiant sur flag il va être chiant est ce que les vins zombies après il a pas grand chose pour prendre une fois sur le papier à pour prendre un flag ça dépend après moi je connais goopy on a joué deux fois ensemble une fois à l'inter et une fois au calife et c'est de l'année dernière chaque fois on a fait 10 10 c'est un joueur assez défense mais ça lui va bien comme style de jeu quoi en tout cas contre moi je n'ai pas regardé toutes ces autres games mais là on tombe sur une liste quand même assez défensif sur le papier mais qu'un potentiel d'agression qu'un shrieking et les guests par contre il peut dire bon bah j'y vais je lui pose sur les objets et c'est après ouais sur flag et que toujours si les shrieking vont chasser une petite flag qui ce qui ce qui se plante une fois qu'il a l'action fini quoi après ils bloquent le jeu enfin ils bloquent le jeu mais s'il arrive en prendre un moment puis c'est bon même avec l'occultisme avec son père avec l'ultisme monsieur non c'est aller bien sa liste elle est originale originale et je pense qu'elle peut faire de faire du truc on passe au vermin swarm nos amis les amis hum rats avec notre ami cheveux de la team chevalier donc le pays gloire 1 aux cheveux qui joue un vermin démon général wizard master de la divination celui-là est connu connu et reconnu un plaque patriarche sur plaques pendolome wizard adeptes de l'occultisme précisons que le plaques patriarche même si d'adeptes peut choisir n'importe quelle sort de l'occultisme qui peut aller chercher des sorts 5 et 106 oui perelli paul night armaux héros or comme d'habitude alchimiste et donc il est protégé il a la vue du plague pour des l'hommes et il balance de nombreux peints force 5 à p3 un chief battle standard bearer ratlock pistols et by the scroll le c'est le mec qui peut faire un peu chier parce que le pistol scannan je trouve ça assez fort ça fait soit plein de tir sur un souffle ouais c'est intéressant comment c'est même des listes avec plein de pistols en fait qu'il faut que tu as plein de l'ensemble c'est pas mal donc abadis creux a pas de pas le sceptre vermine valor là qui lui permet d'être n'importe où dans le pack on voit souvent ça ouais nous l'a vu la liste il n'y a pas besoin là il faut pas des groupes à 20 plaques blocs à route champions musiciens standard bearer bannir rapidité trois fois dix footpad musiciens deux trois fois 20 giant rate enfin c'est l'horreur le giant rate ouais moi ça je pense que dalle et c'est l'horreur parce que ça tous ils attaquent tous ils ont son conseil comme il y aura un musicien donc de se renformer français moi les 20 plaques bonheur me gêne un peu dans le sens où je pense qu'ils sont pas nombreux à pousser le plan de non mais ça c'est en a beaucoup qui vous que 20 ou 22 c'est rare de voir la bande à 30 etc ouais c'est un choix c'est vrai que comme tu dis ça tombe vite au tiers c'est la magie quoi fin des fireballs là-dedans voilà ça reste du cas de plus qu'on a fait en vol mais bon après il ya d'autres choses à gérer aussi il ya d'autres choses à gérer on est d'accord s'il a mis de l'huile que champion ouais la moelle va me de l'huile que j'aime bien c'est une bonne bestia c'est croquant c'est croquant un seul mille grinder ils ont joué deux avant mais n'ayant qu'un seul cheveux le mille grinder ce qui est fort c'est que c'est une de plus de sauvegarde d'armure et que donc là il peut pas les mettre dans ses unités puisque ça ne peut aller que dans les les guerres et des clans et je crois dans une mine de choc je suis pas sûr et quoi donc en fait il le joue en solo il peut le mettre sur un côté ça avance dans une petite unité typiquement vous savez quand vous mettez votre unité de 10 ou 15 pélos sur la droite pour aller faire le breakthrough ou pour prendre un spoil qui ne va pas être géré par le reste de l'armée il met ça en face et vu que ça fait des touches d'impact et des touches de reading et que c'est une de plus de sauvegarde si vous la butez pas au tir au camp raccord c'est une vraie plaise ce n'est pas la force nécessaire bon toi par exemple moi tu joues les tu joues des brothers donc normalement c'est bon tu prends tapé dedans il aura une simple sauvegarde voilà moi mais mais une barbe par 15 là dedans à c'était c'était pas ça je l'ai fait ouais bah vous verrez vous pouvez voir ça sans des rapports de bataille il m'a bloqué quoi il m'a bloqué je m'en sort mais il n'y en avait deux là il n'y en a qu'une weapon team nafta launcher donc 2 2 2 lances globes toxiques donc ça fait des attaques toxiques sur la distance seigneur les couverts voilà ça deux des six fois deux bas touche enfin c'est comme comme une mitraillette corromée mais à toxiques attaques et magique à l'attache à 18 pouces c'est quand même pas mal du tout ça gère les monts quoi ça gère les mousses ça gère l'armure et chaque six que tu fais par cédé 3 p le chaos n'est même pas ça comme ça qui arrive c'est compliqué et les deux drais de mille parce que les deux drais de mille c'est un petit peu le must-have c'est le must-have déterminé soir encore c'est un peu dommage de prendre c'est ça bon bah une liste un petit peu pas d'air basique parce qu'il ya comme quelques quelques spécificités mais assez sans en fait c'est pour ça que j'ai mis parce que de base sur le papier c'est une liste classique ouais et derrière tu vois deux trois trucs différents comme les nerfs talent sur ne pas forcément un pack de civer d'une soit il n'y en a pas soit c'est un pack de 4 voilà un champion avec champion ça change un peu voilà ça lui fait simple scoring alors fragile mais bon il ya pas mal de trucs à passer avant ouais on voit qu'il n'y a pas de catapulte catapulte ou pas de canon voilà bon il joue les naftash launchers qui ont un peu ce là raccord porté mais un vermine des mennes toujours compliqués à les chercher ouais toujours une blesse galade on peut imaginer des nations qui est un petit peu très forte c'est ça qui booste bien notamment les 20 de hulk ouais puis voilà l'ami cheveux ça fait plusieurs années qui jusqu'à ben ouais il connaît bien l'armée il connaît bien les mécanismes donc c'est l'indale et vermine hulk je leur passe un boost de la champion ça commence à pas déconner quoi c'est ça on s'est vraiment pas déconner donc voilà une bonne une bonne liste qui change un peu ouais mais avec de très bonnes bases on salue tous les chevets de la duchesse qui nous écoutent et donc on finit cette série de 16 liste 16 reviews avec les j'allais dire les futures stars du moment parce que je pense que leur bouquin à force de de nouvelles versions de plus en plus intéressant c'est son les warriors of dar god avec l'équipe bourgogne franche continue numéro 2 la team burgonde et le joueur et tartuffe alors il qu'on commence avec un exalted ira donc le prince des mondes neuvième âge ouais bon qui offre pas mal de possibilités selon la partie tout à fait ça moi je dès qu'il était sorti cette cette entrée j'ai trouvé génial est ce que vous pouvez vraiment choisir selon votre match up mais même selon la table le scénario le déploiement tout ça vous le savez avant de choisir ce que vous choisissez au niveau des sorts à juste avant les sorts et vous pouvez choisir d'avoir un exam master vous pouvez choisir d'avoir un mec qui est aurait une présence qui causait terreur enfin il ya plusieurs options à les voir dans le bouquin c'est vraiment pour 850 points ça vaut vraiment le coup il a enfin une 4 plus 5 vues ce prince des noms vu le temps qu'on l'attendait celle-là voilà moi ça reste une à une une entrée que j'affectionne particulièrement ensuite on a un sorcier sur char qui est ouïe dans la tête alchimie qui doit avoir ça en plus oui qu'elle est le plus alors c'est une fois et une croche attaque voilà donc ça c'est classique c'est assez classique voilà un sorcier qui encaisse ouais c'est ça bouge pas trop par rapport à reste de l'armée mais je pense que j'aurais payé sur dada pour le foutre dans les hors semaine nous c'est un choix tant qu'ils voient ensuite la nouveauté roblin affectionne pas mal c'est le fait le bras quand c'est store une paire ou une super naturelle dexterity plus d'eux en cc off et plus d'eux en agilité c'est un peu moins qui a eu qu'huit points de vie oui comme tous les feldra il n'a rien à foutre des blasts du feu en fait tu dois relancer tg pour c'est ça on s'y plus relance tu vas pas lui faire de bon chose de dents et il a quand même une armure donc c'est un pas un point qui est bon qui prend de la place mais qui fait tellement d'attaque est compliqué à gérer surtout voilà avec il a un souffle d'un souffle il perd un point de vie mais là un souffle oui c'est vrai que cyber un point de vie pour utiliser son souffle de perdre un point de ligne on l'a dit dans la 8 moi j'aime beaucoup jouer plusieurs fois contre j'aime beaucoup ce que le figurine à voir ce que font les modélistes avec parce que les coiffes a moyen de s'amuser c'est un gros socle à moins de créer des trucs ensuite en base on a deux fois huit chiens quand je vous parle vite ça devient de la base surtout que les chiens de warriors d'argon dont la capacité de c'est release the wound c'est soit vous avez 20 en charge ça vous donne plus en force mais ça on s'en fiche c'est surtout vous pouvez faire 24 pouces c'est ça vous allez balancer votre direction à 24 pouces c'est l'horreur c'est ça ensuite on a deux fois dix barbares horsemen qui ont tous shield light lance pnc complet donc c'est de la scoring c'est un peu cher pour du barbare horsemen mais bon c'était question de faire ses bases rapidement ouais c'est ça que bon bon bah ça bouge ça bouge donc une 3 plus donc donc ça encaisse contre le tir léger ouais c'est encore une 3 par contre on voit là c'est de la scoring à dire pas cher par rapport au reste de l'armée et qui pour appuyer le reste de son armée ça par contre ça c'est vrai que avoir une armée extrêmement mobile qu'on peut le voir c'est ça ensuite on enchaîne avec et c'est pour ça que j'ai avec le film raconte c'est ce temps que j'ai choisi cette armée le 2x4 fait le drac paire weapon musiciens porte étendard un pack avec la westland torch et l'autre avec la flaming standard donc c'est des packs qui encaissent pas mal tout à fait ça fait rendu 5 et qui lâche quatre pains chacun donc ça commence à faire beaucoup ils seront un peu aidés par la magie de l'hérald et du sorcier chimie gagner en perfo ils peuvent gagner il faut voir qu'ils ont l'attaque en flamme et donc au delà du fait qu'ils peuvent emmerder l'ud et c'est surtout qu'avec la tribu de l'alchimie relance pour blesser les combos sont simples à faire et voilà j'aime beaucoup ça c'est scoring aussi il faut pas le mien c'est ce qu'on est tout à fait c'est la grosse pour lui et ça n'a rien à foutre de si les barbares où les chiens meurent en fait les drac ne considère tout ce qui n'est pas drac comme insignifiant même le sorcier et même l'exacteur d'herald ils considèrent ça comme insignifiant ce qui fait que mine de avant qu'ils aient une fuite importante dans son armée c'est le test de panier qui s'en fout c'est ça et on termine avec un fêle drac elder avec une paire open un autre nouveau sur la table six points de vie en du fil qui fait sa vie quoi ce qui fait que du coup le sorcier qui est dans son charles et tranquille avec sa a plus voilà il ya tellement de trucs à gérer avant il est un peu en arrière il peut venir faire des touches d'impact quand tu peux mettre derrière les faits drac c'est ça et puis ouais moi j'aime bien sûr elle va vachement vite son armée l'armée va vite après c'est ce qu'on voit en ce moment avec un total ou gros blanc qui joue des listes ouais c'est que c'est hyper rapide quoi oui alors soit vous utilisez les portails soit vous utilisez vos unités rapides c'est vrai que le warrior de l'argot se dirige vraiment vers pas vraiment aimé je sais pas si on peut vraiment parler de msu pour un warrior parce que même s'il y en a que 10 c'est quand même pas c'est du c'est du lourd quoi ça fait quand même beaucoup d'attaques et puis et puis c'est rare de faire des grosses unités dans cette année sauf avec les barbares à pied mais du coup on va pas vraiment parler des messieurs mais voilà c'est ça s'étale c'est c'est fort c'est fort à l'unité en fait comme avant c'est ça parce que même les 10 barbares en charge ça envoie quand même les 10 barbares en ce moment à force 5 5 ap1 après encore une fois il ya la magie qui m'a aidé et selon comme on l'a dit avec l'exacté des râles il peut choisir les options qui vous donner des sorts qui sont plus ou moins efficace contre l'adversaire qu'ils affrontent et on sait que les autres sont sympas aussi parce qu'elles sont assez différentes ouais mais celle ci pour le fait le drac en cestor et les deux fois quatre fait le rach moi j'ai hâte de voir l'armée je sais pas si c'est énorme et qui fout converti etc mais il ya de quoi faire des belles choses parmi les 204 qui seront joués à l'inter-région 2019 bon on y a de tout dans les listes on a vu il y a vraiment de tout il ya des choses comme on dit les listes un peu maison mais on sait pas trop ce que ça fait sur la table c'est intéressant aussi de jouer contre des listes comme ça ça c'est le côté cool du 9e match c'est que tout est jouable de choix et d'envie avec lui il ya des listes sur le papier soit ça paraît nul soit tu sais pas quoi faire et en fait ça te remballe une liste classique on va dire ouais donc non c'est intéressant je fais 3 4 lecture des pas de toutes ces armées et beaucoup sont paraissent très intéressantes ouais donc à voir ok on va faire un petit point avant de couture et sur la répartie armée on voit que il ya 20 vampire comptes 16 nains et les sylvanel et les undai dynasties sont à l'égalité avec 15 représentants bon alors on va pas les rencontres le gombe pas convenante moi ça me choque pas parce que depuis que je joue à battle en fait même avant les images dans les dans les teams il y avait très souvent un vampire parce que c'est le truc qui peut plus loin tout encaissé on peut l'envoyer contre un truc chiant et puis en face vraiment scorer très fort contre un vampire c'est pas forcément évident on les nains parce que c'est une valeur sûre après tout surtout avec la gueule n'a pas mal de pas mal de versions de la gueule n'aille par contre là où j'étais très étonné c'est l'essayant d'elle j'en ai 15 donc presque un sur deux je rappelle qu'il ya 34 équipes donc parce que mon rapport notre total et tous jouent les 30 tirs lourd on va dire de l'armée et voilà avec des aux marves et c'est donc ça permet de de tanker ou d'agresser selon donc et on va dire c'est sur les trois ailes c'est le le plus fort sur le papier ouais et puis ballon d'un dynasty qui est on fire en ce moment le fait qu'on ait 15 c'est ça donc les gens n'avaient pas forcément il n'y a pas beaucoup de gammes alternatives là dessus non après faut se lâcher un peu dans les conversions dire on va les bras si d'un dynasty on n'est pas forcément faut pas forcément partir sur l'égyptien quoi il ya de quoi faire je vais à la gamine in honnête par exemple je pense que ça reste que c'est un coup c'est un investissement c'est un coup et ouais non bien sûr pour ça je pense qu'il n'a que 15 parce qu'il ya eu une limitation sur l'achat et la possibilité d'avoir cette arme je pense aussi et par contre les bouddés du moment ce sont les saurions anciennes les une finale d'or et les démons avec respectivement 7 7 et 10 pour les démons les arts et idées où on continue sera lancé où les qualifs maillet ils ont zéro lézard ouais il avait quoi il était 2 2 2 2 idées à tous les ans ouais pas beaucoup forcément non mais en avait deux au moins deux donc donc voilà on va dire il reste sur leur logique du méta français c'est ça ah oui on précise français parce que à l'étranger sur l'annoncé qui est dans le top dans le top des armées certaines dans certains pays donc c'est qu'on doit pas aller jouer on va dire j'allais dire comme il faut pas forcément mais c'est souvent quand j'entends parler des seriens de cercles notamment pour des équipes on reste dans l'idée d'une équipe c'est ouais c'est pas mal mais il y a quelque chose qui fait mieux le taf qu'elle soit 27 visiblement dans plusieurs pays européens mais hors de france ils n'ont pas cette vision là parce qu'il ya son ancien partout ils font des bons scores est-ce que est ce qu'on n'a pas des bonnes listes ou est-ce qu'on n'a pas la bonne façon de jouer je sais pas les infidels dwarves y pêche sur deux choses c'est que pour l'instant l'armée pas non plus de base dans les tops et puis il ya le fait comme le dain inestie c'est une armée qui si vous voulez des figurines non convertis faut aller dans forge world bon après maintenant il ya des gammes alternatifs beaucoup moins cher mais beaucoup moins belle donc même juste en termes de jeu à tout qui dans une seule catégorie ouais alors ça l'arcatine au cadim géant ouais on s'affaire beaucoup ça fait beaucoup puis à toutes ces envies au feu qui existe tout de suite et pourtant c'est pas une fois moi je trouve que c'est pas une mauvaise armée l'internals vous voyez sur par exemple sur la chaîne de maths et des mons il fait des trucs avec ses internes c'est un film d'or et puis les démons je pense que les démons c'est surtout qu'on est un peu dans la dans la refonte de leurs bouquins et que vu que ça change pas mal d'une version à l'autre les gens sont pas forcément les gens l'a attendu très longtemps la nouvelle version la version 2 du qu'un des démons donc je pense qu'il ya des joueurs qui sont passés sur une autre armée en attendant et qui va continuer avec cette armée peut-être pour cette année peut-être qu'ils reviendront des mots après c'est ça comme tu dis on a attendu le bouquin pendant longtemps voilà parce que par contre même la version là qu'on va jouer ouais qu'éduque donc on va jouer une nouvelle version qui devait sortir en mai alors on est fermé pas tardé je pense 4 juin voilà donc avec avec notamment le nerf des des mouches donc c'est pas plus mal finalement qu'on existe j'ai des mots mais à par contre ce qui est intéressant je trouve c'est que déjà on est entre 7 et 20 alors le gap est un peu grand c'est quand on enlève les les extrêmes on va de 11 à 14 représentant représentation de chaque armée c'est à dire que même les high born elf qui sont un peu boudé et on peut comprendre parce qu'on voit c'est c'est le livre elfique le plus difficile à appréhender parce qu'il y en a quand même 13 c'est juste deux de moins que le site val nefs c'est juste un de plus que le dread elf enfin voilà il ya vraiment de ça c'est la force du 9e âge quand même c'est de proposer ce genre de choses n'a pas toutes les équipes ne sont pas construites pareil donc ça c'est pas mal voilà parce que on a 34 équipes il ya aucune armée qui est représentée 30 fois par exemple ça n'aurait pas été aberrant sur 6 6 membres dans chaque équipe qu'on se dise moi il faut là il nous faut absolument un annaï minestie ou absolument un vampire comme donc pas non c'est ça les gens ont fait aussi par rapport aux filles c'est par rapport à ce qu'ils ont mais surtout voilà c'est l'interrégion donc niveau peinture aussi faut exactement quelque chose comme et du coup je trouve je trouve intéressant de voir quelque chose assez lycée finalement à part où on va dire ouais c'est les interdores sont vraiment en dessous et voyez on passe de 7 à 10 pour les pour les négatifs donc si on occupe le 10 du démon qui pas vraiment à mettre en rouge je l'ai mis en rouge pour en avoir trois mais en fait voilà pas à part deux armées qui sont vraiment sous représenté et une qui est sur représenté les autres on est dans la moyenne la moyenne c'est 17 donc il ya pas de n'a pas vraiment de même les nains ils sont que 16 c'est à peine 50% à peine 50% des teams qui ont un an ça je trouve ça vraiment vraiment sympa bon après comme tu dis c'est interrégion mais c'est le d'un côté c'est le tournoi le propre le plus représentatif puisqu'on a vraiment tous les types de joueurs qui n'est pas bien sûr régions de france après on peut voir que ce qui m'est ce qui me fait marrer un petit peu c'est que depuis la vente du elfiste les orques et les autres étaient se disant redescendu ont comme dit l'ex et sous coté comme armée ah oui complètement et on voit qu'il y en a autant que les orques et gobelins qui sont réputés pour être une très bonne armée polyvalente qui fonctionne avec tout on peut tout jouer et c'est pas même les scams en finale et ouais exactement dans une soirée que 14 il ya quand même un truc qu'il faut un point que je mets dessus s'il ya 11 kingdom of équitaine alors que quand tu vois les tournois à l'étranger des équipes qui tennent partout et ils performent tous à la cure vient à ce qu'on disait niveau modélisme tout le monde n'a pas une armée bret c'est ça on n'a pas des brotos quid non tout le monde n'est pas de brotos quid comme toi donc sa limite aussi ouais mais bon malgré tout il y en a quand même 11 voilà donc je trouvais intéressant de faire un petit point sur la répartition désormais parce que on on a vraiment là on voit un peu c'est le méta français pas le méta de haut de tête c'est le méta général français tout ce qui se joue en france là on a quand même une représentation assez assez grande assez large les tournoyeurs français et encore quand je dis tournoyeurs je pense qu'il y en a qui viennent peut-être que pour l'inter-région de temps en temps de tournoi et du coup on se retrouve avec quelque chose d'assez d'assez lycée il n'y a pas de il n'y a pas d'armée vraiment sous représenté où il aurait genre d'une 3 donc c'est vraiment vraiment sympa de de voir ça et ça tend à prouver que le 9e âge a fait le a rempli l'un des l'un des buts qui s'étaient donné à savoir offrir un jeu équilibré ça tout à fait parce que comme on l'a dit peut-être pas pour les idées mais l'histoire ancienne dans d'autres pays performe le fou les démons on sait que c'est très bon c'est plus parce que on est dans la période de changement du changement ce qu'elle veut dire mais voilà et puis bas les vampires convenantes sans être une armée pétée comme ça l'a été il ya vu d'un temps je pense que c'est une armée que beaucoup de gens ont parce que c'est une armée sexy pour le coup il ya de la gamme alternative en voiture voilà on dit non vivant vous en avez toutes les tous les jeux des fantaisies pour ainsi dire et puis ça fait le taf quoi donc il ya les différentes listes on a vu la liste de ses vagues différentes de celles de celles jouées par par compil et puis et puis par d'autres donc voilà donc c'est ça et ça explique je pense qu'il y en ait 20 bon même en main les 16 nains t'as quasiment aucune liste identique ouais parce que tout le monde y va de sa modification ce qui prouve que le bouquin nain est vraiment bien parce que il ya vraiment tout qui est jouable ouais il ya rien acheter je sais que avec moi qu'ils ont fait un peu la guerre aux rangers et aux kings war mais c'est pas comme on l'a dit on leur dira déjà dit mais c'est pas de mauvaises unités c'est juste que nous dans notre verse dans notre vision du jeu et du livre et des choses qui font mieux le taf que ça mais bon pourquoi pas après la provenance et les gens qui les jouent continue à les jouer c'est ça je pense pas que ce soit une flemme de se changer de figurine ou pas donc c'est donc la répartition des différentes armées merci beaucoup max pour merci à toi au travail parce que tu as trouvé voilà je voulais voir une liste de chaque plutôt que ça une espèce de top parce qu'une top c'est toujours toujours compliqué surtout que bon on n'a pas non plus la science infuse surtout les toutes les armées bah c'est ça puis bon on va dire que finalement si on faisait vraiment le top du top on a retrouvé les mêmes équipes ouais d'idf les équipes que tu vois au calife par exemple donc là l'idée c'était trouver un top par armée et des listes originales quoi qui sortent ils ont marqué quel que soit le soit qui nous ont marqué par l'originalité soit parce qu'elles sont elles ont un côté un petit peu un standard de cette armée mais qui est bien construite etc donc voilà donc puis quand ça ça fait pas de jaloux quelle que soit l'armée que vous jouez vous avez au moins une de ces listes on vous invite d'aller voir aller voir comme toutes les listes de l'inter région qui sont disponibles sur le warfo tant que la dropbox est disponible parce que après du coup elle ne sera plus disponible pour être le voir parce que c'est très intéressant toujours de voir les listes des autres personnes là par exemple si vous commencez le jeu ou si vous dites bon je voudrais je voudrais commencer un tournoi etc un machin mais je sais pas trop quoi jouer vous prenez n'importe laquelle la liste qui vous plaît qui a une bonne gueule et tout ça là vous voyez même si vous jouez sorian vous avez au moins cette liste à tester en fait ce qui aurait été pas je crois qu'on va pas le faire à l'inter mais ça aurait été de s'inscrire sur tournée keepers oui ce qui permet de voir quel joueur et donc quelle armée fait quoi contre telle armée on n'a pas ce réflexe en france mais on n'a pas c'est ça on n'a pas ce réflexe en fait là vous aurez un résultat global du joueur ou de la liste mais vous savez pas contre quoi à la frontée c'est ça et dans quel ordre des scénarios voilà parce que le truc des quand vous êtes en équipe le truc c'est parfois moi je me rappelle en v8 on disait que le nain n'était pas très bon a été moyen et parce que le nain il était envoyé contre une armée super chiant et il t'enquait au fond au fond de sa de sa de sa table il la se matait au tir et puis briser un 12 à 13 et puis c'est tout en fait s'il avait appareillé contre d'autres il aurait pu sortir un 17 c'est juste que quand on a une armée de défense quand on a une armée qui est là pour être sacrifié aussi ça va jouer alors au but c'est d'être sacrifié dans dans l'équipe pour permettre aux autres de scorer du coup ça fausse le résultat pour une a pour un livre d'armée ou pour une liste pour ça donc il faut bien tout mettre en pour mettre en place comme ça pour faire des statistiques de résultats ok bah je vous remercie tous pour nous avoir suivi merci beaucoup wax d'avoir fait il n'y a pas de quoi d'avoir fait le taf nous on se retrouve très rapidement pour la première partie et oui on va enfin commencer les rapports de bataille de l'inter région donc les rapports de bataille ce sera bien mais je vous mettrai le résultat de l'équipe bien sûr à la fin de chaque vidéo pour vous dire un petit peu où on en était de la ronde et puis on se retrouvera donc pour ces cinq parties puis une vidéo de galerie on finira par la vidéo de conclusion pour l'inter région 2019 à vavre dans le nord et merci à tous à très bientôt c'est à plus de réflexions sur vous